Alors parmi ce qui est le plus souvent reproché à Proust, en tout cas ce qui fait partie un petit peu de sa légende noire, non pas tant en termes biographiques, d'épisodes honteux de sa vie, mais en tout cas de choses qui font un peu sa réputation redoutable, quasi monstrueuse pour les âmes, les esprits les plus impressionnables en matière de littérature, il y a évidemment toute la notion de longueur en fait, aussi bien longueur de l'ouvrage en général, longueur de la recherche du temps perdu, de réputation étant un roman interminable, hyper long, fleuve, ce que c'est en partie c'est fleuve, en revanche c'est pas du tout interminable, et puis même en fait au sein de l'ouvrage lui-même, et bien un ouvrage en fait rempli de phrases elles-mêmes interminables en fait, des phrases longues, Proust c'est vraiment l'écrivain français qui est associé à l'idée de phrases très très longues. Alors avant toute chose on va être mathématique, la recherche du temps perdu ça fait en gros 3000 pages, cela représente 7 volumes, cela représente 1 267 069 mots, bon ça fait impressionnant comme ça 3000 pages on s'en fait une montagne, et tout cela en temps, parlons de temps justement, cela représente en gros 128 heures de lecture environ. Harry Potter, Harry Potter, best-seller, lu même par des enfants, par des adolescents, plein de gens ont lu Harry Potter, aucun problème, personne ne s'est posé la question si c'était long ou pas, voilà ça a même fait lire des gens qui disaient ne pas aimer lire, Harry Potter c'est 7 volumes, tiens 7 volumes comme la recherche du temps perdu, même nombre de volumes entre Harry Potter et la recherche du temps perdu. Harry Potter, c'est 4500 pages, c'est 1 084 170 mots, contre 1 267 069 mots pour la recherche. Donc il y a un peu plus de 100 000 mots de différence entre Harry Potter et la recherche, sur plus d'un million. Alors là je sais, on va me dire, non mais c'est écrit gros, c'est pas pareil, c'est pas la même typographie, c'est vrai, c'est vrai. Chaque volume d'Harry Potter, c'est entre 8 heures et 30 heures de lecture, ce qui est la même échelle, la même fourchette que pour les volumes de Proust, c'est entre 8 heures et 30 heures de lecture pour chaque volume. Et donc l'accumulation de ces 7 volumes, qui font chacun entre 8 heures et 30 heures de lecture, cela donne un total de 129 heures de lecture. 129 heures de lecture, donc il y a même 1 heure de plus de lecture pour Harry Potter que pour la recherche du temps perdu. Certains vont dire, bah non c'est pas normal, il y a presque 100 000 mots de moins dans Harry Potter que dans la recherche, comment ça se fait que c'est plus long à lire ? Parce que le nombre de mots d'Harry Potter, j'ai utilisé le nombre de mots dans la version originale en anglais, et le nombre d'heures j'ai utilisé le temps de lecture en français. Et on sait que le français est une langue un peu plus bavarde, un peu plus dense que l'anglais. Donc c'est normal en fait qu'un même livre fasse moins de mots en anglais. Vous avez pu remarquer que quand il y a une traduction, la traduction en français est toujours plus épaisse que le volume en anglais. Le français est une langue plus ample, plus dense. L'anglais est une langue plus ramassée. Mais en temps de lecture, en français, en temps de lecture, Harry Potter c'est 129 heures, et la recherche du temps perdu c'est 128 heures. En gros c'est la même chose. Donc ces personnes qui vous disent que je peux pas lire la recherche du temps perdu, ou ah j'ai du mal à me mettre dedans, non mais ça ça me prend du temps, je sais que ça fait 4 ans que je le lis, mais j'avance doucement parce que c'est très long. Alors qu'ils ont dévoré Harry Potter en 6 mois, ils mentent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave de pas lire la recherche, ou d'avouer que ça nous intéresse moyennement. Mais utilisons la vraie raison, ça intéresse moyennement. Quelque chose qui vous intéresse, vous allez le dévorer, vous allez le lire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La fameuse morale de La Fontaine, on la connaît. Et bien en lecture c'est pareil. Vous savez quelqu'un qui lit 8 heures d'un seul coup, mais qui lit 8 heures tous les 2 ans, il avancera toujours moins vite que quelqu'un qui ne lit qu'une heure par jour, mais qui lit une heure chaque jour. Parce que ça l'intéresse, parce qu'il a hâte d'avoir la suite, parce qu'il est vraiment dedans. Donc quelqu'un qui dit, j'ai pas le temps de lire la recherche, ou oui je sais ça fait 4-5 ans que je la lis, mais bon c'est un petit peu long tout ça, ben ça fait le même temps qu'Harry Potter, comment ça se fait qu'Harry Potter tu l'as lu en 4-5 mois ? Ben tu l'as lu en 4-5 mois parce que tu l'as dévoré, parce que ça t'intéressait vraiment. C'est ça la question, ça l'intéressait vraiment, ça le passionnait vraiment. Quelque chose qui vous passionne vraiment, croyez-moi vous le lisez vite. Reproche de la longueur, de la recherche du temps perdu, c'est hors sujet total. Quand on aime, on ne compte pas, si vraiment ça vous intéresse, ça vous fera pas peur. Et même vous n'en aurez pas assez. Ce qui en revanche, par effet, on va dire de trompe-l'œil ou par sensation, peut un peu accentuer, voire exagérer, voire parfois carrément créer cette sensation de livre très long, interminable, je dirais que c'est plus une question de mise en page et de typographie. De mise en page parce que, effectivement, plus que les phrases, ce qui est long chez Proust, ce sont les paragraphes. C'est qu'il y a assez peu d'alinéas et de sauts de lignes, c'est vraiment du texte au kilomètre. C'est vraiment, en fait, comme ça, une succession de phrases qui se déplie, qui se déploie. Et un peu sans interruption, mais ça, en fait, c'est lié à la démarche d'écriture et à ce que ça retranscrit. Parce qu'en fait, on est dans la pensée de quelqu'un. Et vous avez remarqué que votre pensée, en fait, elle n'a pas les ponctuations de votre parole. La pensée, comme ça, c'est ce que les Anglais appelaient en littérature, toute l'école de Virginia Woolf ou alors de Joyce, le stream of consciousness, stream of consciousness, donc le courant de la conscience. C'est un courant comme ça impétueux qui ne s'arrête pas, c'est un courant continu. Et donc, c'est vrai qu'en fait, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule. Et c'est compliqué, en fait, de marquer des pauses. Les pensées se suivent tellement, en fait, que c'est compliqué de savoir où on met une pause, où on peut sauter une ligne, parce qu'elles découlent toutes les unes des autres. Et ça peut expliquer, en fait, ce côté un peu mastoc et compact du texte proustien, qui, j'avoue, et même pour moi, n'est pas son aspect le plus engageant, et n'est pas son aspect le plus facile, parce qu'on peut être un lecteur assidu, un lecteur expérimenté, aguerri, qu'à l'habitude, comme c'est mon cas. On peut quand même apprécier des textes très structurés, avec des plans bien conçus, des chapitres, des parties ou des chapitres pas trop longs, bien équilibrés, etc. Enfin, c'est appréciable, parce qu'en fait, c'est comme au temps de halte, en fait. Vous savez, c'est un peu comme les stations-service au bord de la route. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pour prendre un sandwich ou pour faire une pause. Mais c'est sympa de savoir que c'est là, au cas où, régulièrement, sur le chemin. Donc, savoir que la prochaine station-service, elle est à 200 km et qu'il n'y en a pas avant, bon, c'est vrai qu'en cas d'envie de pipi ou de manger ou de besoin d'essence, ça peut, voilà, mettre une petite pression, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ça, métaphoriquement, ce qui se passe avec le texte proustien. C'est vrai que, comme ce sont des très longs chapitres, il y a très peu de chapitres, en fait, dans les ouvrages. C'est des ouvrages qui sont découpés de façon très ample. Donc, c'est au maximum 2-3 parties et parfois, voilà, 1 ou 2 chapitres. Et donc, ça fait des chapitres très très longs, de plusieurs centaines de pages. Et encore une fois, ça se justifie dans le récit. Oui, clairement, on voit mal comment on l'aurait pu faire autrement. Ça ne se prêtait pas à être découpé comme le sont d'autres romans. Ça lui correspond. Mais c'est vrai que ça ne rend pas l'ouvrage toujours facile, en fait, à appréhender, surtout pour certains lecteurs qui ont besoin de pause, qui sont vite intimidés par des couloirs comme ça de textes sans interruption, sans chapitre, aussi qui ne savent plus trop, du coup, s'arrêter ou commencer. Parce que, du coup, c'est vrai qu'on s'arrête plus facilement à la lecture d'un texte. Quand on peut marquer la page, on a un chapitre, hop, on ira le chapitre suivant une autre fois. Là, comme il n'y a pas de chapitre avant un bon moment, on est obligé d'interrompre sa lecture au milieu d'une partie comme ça, au milieu peut-être limite d'un paragraphe. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas l'aspect... Je pense que c'est plus un aspect typographique et de mise en page qui a fait du tort à Proust que ses phrases elles-mêmes, ou que la longueur même de son ouvrage, qui, on va avoir l'occasion de le voir, n'est pas si extraordinaire, en fait. C'est une longueur tout à fait humaine, abordable, et comparable à d'autres ouvrages qui, eux, ont beaucoup de succès et n'intimident personne. Donc c'est pas une question de ça. C'est vraiment que, effectivement, dans sa forme, dans sa structure, dans sa composition, dans le plan, dans la typographie, la mise en page, l'œuvre de Proust, c'est ma stock. C'est conçu de telle sorte que c'est pas très chapitré, c'est pas très découpé, c'est des très longs couloirs comme ça, avec du texte, du texte, du texte, du texte, pas vraiment de saut de ligne, pas vraiment d'alinéa. Voilà, il y en a, mais c'est, bon, c'est pas très souvent, quoi. Donc effectivement, là, on peut le dire, il faut vraiment aimer lire, quoi. Il faut vraiment, voilà, pas avoir peur de bouffer du texte, de bouffer de la ligne, quoi, parce qu'il y en a. Mais quand même, il n'y a rien d'insurmontable. Je vous assure, vraiment, c'est du bon français. C'est pas du tout sibyllin ou illisible. Oui, alors les phrases sont longues, mais effectivement, ce sont des phrases, en fait, comme ça, très digressives. Et oui, la moyenne des phrases de Proust, c'est une moyenne haute par rapport aux phrases des autres écrivains. C'est plutôt des phrases longues, avec beaucoup de points-virgules. Et du coup, comme ça, c'est quand même très découpé, c'est très ponctué. C'est ça, quand même, la nuance importante. C'est très ponctué. Et donc, comme ça, en fait, entrecoupé de réflexion, de pause, de parenthèse, et donc ça peut donner, en fait, cette impression de longueur. Mais les phrases vraiment extrêmement longues sont exceptionnelles, sont des exceptions. Dans la recherche du temps perdu, c'est aucunement la règle absolue. On s'y retrouve largement. Encore une fois, c'est très bien ponctué, donc on est très bien guidé dans la phrase. Et voilà, il suffit d'être attentif. Les phrases de Proust, la plus longue, évidemment, la fameuse phrase la plus longue, le record de la recherche, c'est la phrase qui fait environ 900 mots de Sodome et Gomorre. C'est dans le tout début de Sodome et Gomorre, et elle fait environ 938 mots, un truc du genre. Je ne sais plus, je n'ai pas le nombre exact. Cette phrase de plus de 900 mots, elle est très longue, mais c'est une exception, elle-même est une exception. Certains me diront, bon, oui, bon, d'accord, ok, Harry Potter et la recherche du temps perdu, ça fait le même temps de lecture, ça fait le même nombre de mots quasiment, le même nombre de pages quasiment, ok, super. Mais n'empêche que ça ne change pas grand-chose au fait que, d'un côté, il y a un texte qui est attrayant, assez facile d'accès, palpitant, qui ne présente pas de réelles difficultés conceptuels ou alors littéraires, et puis de l'autre, un texte classique, peut-être compliqué, très introspectif, qui est exigeant intellectuellement, etc. Donc voilà, certains vont dire, ce n'est pas tant une question de temps, encore une fois, le temps, effectivement, oui, c'est relatif, mais 129 heures d'Harry Potter, certains vont me dire, ce n'est pas la même chose que 129 heures de recherche du temps perdu de Proust. Ce n'est pas le même ressenti, ça ne pèse pas pareil sur l'estomac ou sur l'esprit, et c'est ça qui fait que, oui, on dit que c'est long, et c'est ça qui fait que, oui, désolé, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas complètement faux, c'est certain. Oui, le texte de Proust est plus exigeant intellectuellement, évidemment, il est beaucoup plus introspectif, beaucoup plus psychologique, il est même au niveau des idées, des valeurs, des concepts, des théories qu'il aborde. Effectivement, il peut à un certain moment demander de la concentration, de l'attention, et puis simplement, j'ai envie de dire aussi, d'être réceptif, c'est peut-être plus important encore, ce n'est pas tant une question d'intellect que de sensibilité, et ça, je pense que Proust aurait apprécié qu'on précise, parce que Proust est plus attaché à ça. Proust n'aime pas qu'on mette trop en avant l'aspect intelligence, puisqu'il intéresse, c'est l'émotion, est-ce que ça nous touche ? Et c'est surtout ça l'aspect. Je pense qu'effectivement, vu comment sont les gens, et l'époque dans laquelle on est, et les mentalités, les mœurs, c'est sûr que les gens, aujourd'hui, il va y en avoir beaucoup plus qui peuvent être touchés par Harry Potter, la façon dont les choses y sont décrites, que par les valeurs, les sentiments, les idées, telles qu'elles sont décrites chez Proust. Et je suis le premier à admettre ça, d'où, je le répète, mon étonnement, que déjà, tant de gens aiment Proust ou disent aimer Proust, parce que ça n'a rien d'évident pour moi, vu les valeurs, les mentalités, les idées, la façon d'appréhender les choses que les gens ont aujourd'hui. Mais tout en admettant cela, une chose sur laquelle il faut relativiser, et j'aurai l'occasion en plus de le démontrer dans la suite de ces podcasts, le texte de Proust n'est pas aussi aride, chiant, austère, compliquée qu'on le croit. Encore une fois, c'est du français tout à fait abordable, il n'y a pas de mots, j'allais dire, magiques ou de mots improbables, et là, pour le coup, je suis désolé, je vous renvoie à Harry Potter à nouveau, dans Harry Potter, oui, il y en a. Vous savez, dans Proust, vous n'allez pas rencontrer des mots bizarres, des néologismes, des formules étranges comme Patronus, comme Horcrux ou comme Quidditch. Vous vous rendez compte quand même que dans une oeuvre comme Harry Potter, tout le monde supporte très bien de rencontrer des mots comme ça qui n'existent pas techniquement dans notre langage, donc il faut apprendre, on est obligé de les apprendre, on est obligé d'assimiler avec Harry Potter tout un vocabulaire qui n'existe pas à la base en nous, dans notre vie, dans notre intellect. Ces mots n'existent pas, donc il faut les apprendre au contact du livre. Et des mots parfois étranges, pas si faciles que ça à retenir, des mots un peu saugrenus, et personne ne s'en plaint, et même les gens adorent, trouvent ça amusant. Et donc c'est quand même fou qu'un texte comme Proust, où pour le coup, il y a assez peu de néologisme, voire quasiment aucun, où c'est de la langue française au sens le plus classique et ordinaire du terme, dans le sens le plus courant, avec en plus déjà, à l'époque, des mots entrés dans la modernité. Chez Proust, on rencontre les rayons X, on rencontre le cinéma, on rencontre le golf, on rencontre le téléphone, donc en plus des choses tout à fait contemporaines, mais chez Proust, il n'y a aucun des mots étranges que l'on rencontre dans Harry Potter. Donc techniquement même, le texte est beaucoup plus facile d'accès. Je peux vous dire que, hors contexte, quelqu'un qui connaîtrait absolument rien de Harry Potter, je préfère lui faire lire un extrait de La Recharge du Temps Perdue parce qu'il comprendra tout dedans normalement, parce qu'il n'y a que des choses qui sont liées à notre monde réel, à des choses qu'il connaît déjà, à du vocabulaire qui est dans les dictionnaires, plutôt que Harry Potter où il va se tomber sur des orcs rux, sur du Quidditch, sur du Magicobus, et il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends rien, il y a des mots bizarres partout. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que le texte compliqué n'est pas celui qu'on croit, à priori, parce qu'il y a l'un des deux qui parle un français tout à fait normal, alors que l'autre est dans un vocabulaire un peu fantaisiste. Donc si on est capable d'apprendre des mots comme ça, de s'adapter au langage d'un récit, on peut le faire pour n'importe lequel. Et puis dans Proust, il n'y a pas que des longues digressions méditatives sur l'art, sur l'amour, sur les sentiments humains, il y a aussi surtout des très longues scènes de dialogue, de soirées mondaines, de dîner au restaurant, avec une surenchère de conneries, et de sottisiers, de situations cocasses, etc. Donc c'est aussi avant tout très théâtral, c'est des véritables sketchs. Donc là encore, en fait, le texte n'est pas aussi aride et austère qu'on veut bien le faire croire. Alors est-ce que, encore une fois, c'est ceux qui ont lu, qui aiment bien exagérer la difficulté du livre pour un peu se faire mousser, ou est-ce que c'est ceux qui ont abandonné ou qui ne l'ont pas lu, qui se font toute une montagne, qui exagèrent la difficulté de l'oeuvre ? Mais c'est du français tout à fait accessible et normal, La Recherche du temps perdu. Vous ne rencontrerez pas de mots alambiqués puisque cela, hormis quelques exceptions, de temps en temps, une référence, une allusion, puisqu'il sera éclairé par une note si nécessaire, mais il n'y a pas une nécessité de notes astronomiques. Ce n'est pas du tout aussi opaque que certains textes, je peux vous le dire. Moi justement, je parlais de la Divine Comédie de Dante. La Divine Comédie de Dante, j'adore, c'est magnifique, mais je trouve que c'est un texte difficile. Et c'est difficile parce que c'est en vert, parce qu'on est obligé de le traduire en français, mais au-delà du fait que c'est déjà de la forme poétique et plus exigeante, c'est aussi que c'est extrêmement référencié culturellement. Seulement là, ce n'est pas la culture d'il y a seulement 100 ans en France avec le monde d'aujourd'hui qui est en train d'apparaître. La Divine Comédie, c'est le monde d'il y a 700 ans en Italie avec les guerres civiles, Florence, tout ça, la peste, les Guelphes noirs, les Guelphes blancs, les Gibelins. Contextuellement, il faut quand même un petit peu maîtriser ces trois trucs. Il y a des notes partout parce qu'on rencontre plein de gens que nous, on ne connaît pas. Oui, Dante, si vraiment on veut apprécier et comprendre le texte, il faut lire au moins trois fois chaque chant. Il faut lire une première fois pour découvrir, une seconde fois en lisant les notes pour vraiment s'informer, vraiment se documenter et maîtriser les références et après une troisième fois pour à nouveau le plaisir et en ayant connaissance des notes, etc. La Divine Comédie de Dante, c'est linguistiquement magnifique et l'histoire est magnifique mais c'est aussi linguistiquement plus exigeant et culturellement plus exigeant. C'est éprouvant à lire et aussi bien dans ce que ça raconte, c'est une aventure incroyable mais très éprouvante mais magnifique mais culturellement, il faut déjà plus armer, il faut un peu se renseigner. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, c'est un des textes les plus difficiles que j'ai eu à lire personnellement et en même temps, un des préférés. Oui, ça n'empêche pas. Mais La Recherche du Temps Perdue, je ne sais pas, peut-être que j'ai une vision déformée parce que moi, c'est vrai que je lis des classiques depuis l'adolescence. Moi, je lis de la littérature classique depuis, j'ai commencé avec Rousseau, les Confessions en cinquième. Après, j'ai lu La Fournier, Le Grand Môle, Le Rouge et Noir, ça, c'est mes tout premiers classiques sur lesquels j'ai eu des coups de cœur. Donc, c'est vrai que depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc, évidemment, peut-être que si certains diront que ce n'est pas du jeu, toi, tu es entraîné. C'est vrai, c'est sûr que je ne vais pas dire le contraire. J'ai quelques automatismes et c'est vrai que quand on a entraîné, c'est un peu plus facile. L'entraînement, ça aide et sans doute que ça me gomme des difficultés qui peut-être y avoir imaginons qu'on n'a pas l'habitude. C'est certain que quelqu'un qui n'a jamais lu de classique, je ne vais pas lui conseiller de commencer par La Recharge du Temps Perdue. C'est un peu long. Ça fait 128 heures de lecture, ça fait 3000 pages. Il faut peut-être commencer plus modestement. Je conseillerais Du Grand Môle, Alain Fournier, de la même époque d'ailleurs. Je conseillerais peut-être Un Amour de Swan, par contre, de Proust. Vous voyez, Un Amour de Swan, peut-être le chapitre Isoler un Amour de Swan qui fait 200-300 pages pour faire un peu connaissance avec Proust. Ça, par contre, c'est faisable. C'est une langue introspective de quelqu'un qui dit « je ». Donc, ce n'est pas un truc, vous savez, ce n'est pas du Homer. Voilà, encore une fois, un texte qui n'est pas facile, mais que j'adore. Moi, j'adore L'Iliade et l'Odyssée d'Homère. L'Iliade, surtout. Moi, j'aime beaucoup L'Iliade. L'Odyssée, j'aime moins. Mais L'Iliade, j'adore. C'est un de mes textes préférés qui m'a tellement marqué dans l'adolescence et encore aujourd'hui. J'adore L'Iliade d'Homère, mais c'est un texte aussi qui n'est pas facile. Là, encore une fois, à cause de son origine poétique. Donc, selon les traductions, moi, j'aime bien le lire en prose, mais quand même, ça reste exigeant littérairement. C'est très, très beau, mais c'est plus exigeant littérairement. Il y a évidemment plein de mots grecs, de termes grecs. C'est la même difficulté que Dante, en fait. C'est qu'il faut mémoriser les noms des dieux, les épithètes homériques, donc les surnoms qui vont avec les personnages, comprendre les liens entre les personnages. Voilà, là aussi, il faut un petit peu réviser sa mythologie, il faut réviser un petit peu la civilisation grecque parce que ça permet de mieux apprécier. Donc, l'Iliade d'Homère est un texte plus exigeant déjà. Donc, je dirais que ça, c'est plus difficile. Mais la recherche du temps perdu de Proust, c'est vraiment... Je ne trouve pas ça plus difficile que, moi, un Balzac ou un Stendhal. Alors, je trouve Stendhal plus difficile, au passage. Si je devais dire qu'il est plus difficile entre Proust et Stendhal, je dirais Stendhal. Et encore, Stendhal, il n'est pas difficile, ses phrases ne sont pas méga longues. Ce n'est pas quelqu'un qui décrit beaucoup. Mais Stendhal a un style plus 18e siècle. Stendhal, il n'est plus 18e. Il est né en 1783. C'est quand même quelqu'un qui est de 83. Donc, vous voyez, fin 18e. C'est presque plus un homme du 18e, Stendhal. Il est très influencé par les Lumières, etc. Forcément, il est né en début de siècle. Il est mort en 1842. Il écrit Le Rouge et Noir en 1830. Bon, c'est quelqu'un du début du 19e siècle. Et donc, il est très emprunt du siècle précédent. Et il a une préciosité dans son style. Stendhal aime beaucoup la préciosité. Et on sent qu'il y a une préciosité dans son style. Ça peut rendre ça un peu plus abscrant par moments. C'est ce que la description psychologique passe par plein de mots comme ça, très raffinés. Et je trouve Stendhal parfois plus difficile. Moi, encore une fois, je reviens, La Recherche du Temps perdu de Proust, il ne faut pas s'en faire une montagne. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas s'en faire une montagne. Ce n'est pas si difficile que cela. C'est très beau. C'est évidemment, et heureusement, tant mieux, ce qui fait que c'est un grand livre, ce n'est évidemment pas du roman de gare. mais c'est parfaitement intelligible, c'est parfaitement clair, ça se lit très bien. Et même si, admettons, vous avez du mal, vous, à ponctuer, à lire les phrases, rappelez-vous qu'il y a d'excellents livres audio, vraiment des très bons livres audio qui vous font pleinement profiter de la lecture, lue par des professionnels, par des grands acteurs qui vont interpréter les personnages et qui, eux, vont le lire comme il se doit. Et il n'y a pas de honte à cela. Ça compte pour la lecture. Si vous lisez l'intégrale du livre audio, vous l'aurez lu parce que si vous êtes attentif, la question, c'est d'être attentif. Vaut mieux quelqu'un qui lit le livre audio qui est attentif et qui se souvient des choses et qui a été touché que quelqu'un qui a tout lu avec ses yeux mais qui a révassé pendant la moitié des phrases ou des pages qui se souvient de quasiment rien et qui n'a pas été touché. L'important, c'est de recevoir le texte. Les textes, à l'époque, étaient lus à voix haute par leurs auteurs. Proust a fait des lectures à voix haute à ses amis de son texte. Donc, comme quoi, du coup, dans ce cas, avoir la lecture audio si vraiment vous voulez pleinement profiter du style proustien lu par quelqu'un qui a bien préparé le texte et juste vous concentrer sur la beauté de la phrase, sur les émotions, sur les réflexions et ce qui se passe. En plus, vous pourrez d'autant plus apprécier les dialogues et la part humoristique de l'ouvrage parce que comme les acteurs mettent parfaitement en valeur les personnages, leur personnalité et le côté humoristique, eh bien, vous pourrez pleinement profiter de ça parce qu'ils vont jouer vraiment les scènes. Donc, vous pourrez vraiment vous bidonner en écoutant le côté de Guermante, Sordom et Gomorre, tout ça, les scènes du dialogue improbables qu'il y a. Le langage, il est tout à fait accessible, normal, c'est du bon français dans tout ce qu'il y a de plus courant, voilà, c'est juste que c'est bien écrit. Voyez un peu la nuance. Bien écrire, c'est pas utiliser des mots super rares et super savants. Ça, c'est lourdingue, c'est pédant et c'est juste obscurcir un texte. C'est pas bien écrire, ça. Bien écrire, c'est utiliser des mots tout à fait ordinaires, communs, comme le sont les couleurs, en musique, vous faites des accords avec des notes. Eh bien, en écriture, bien écrire, c'est utiliser des mots qui, comme des notes, sont les mêmes pour tout le monde et sont des mots, des notes tout à fait courants et ordinaires, mais la façon dont vous allez les accorder, les assembler, la combinaison que vous allez en faire, la façon dont vous allez composer, va faire que c'est joli, que c'est littéraire. Et donc, c'est une espèce d'illusion parce que, pris séparément, les mots dans un ouvrage tel que La Recherche du Temps Perdue, on les connaît tous et ils ne présentent aucune difficulté particulière. Mais c'est leur agencement, leur combinaison, les formulations, la construction de la phrase qui va faire que, du coup, ça va prendre une aura artistique, littéraire et donner éventuellement à certains cette impression comme ça, que c'est bien écrit, que c'est compliqué ou alors que c'est un petit peu trop intellectuel. Mais c'est vraiment juste une impression. Tous les mots séparément sont parfaitement compréhensibles et même parfois ordinaires, mais c'est leur combinaison, c'est la beauté de leur assemblage qui fait que c'est de la grande littérature. Vous savez, c'est un peu comme la réponse de Proust à son questionnaire. Au questionnaire de Proust, sa réponse sur les couleurs est magnifique. Le questionnaire demande « Quelle est votre couleur préférée ? » Et Proust répondait « La beauté n'est pas dans les couleurs mais dans leur harmonie. » Et vous voyez, c'est exactement ça, finalement, les phrases de Proust. « La beauté n'est pas dans les couleurs mais dans leur harmonie. » « La beauté n'est pas dans les mots eux-mêmes séparément individuellement. » « La beauté est dans leur harmonie. » Et l'harmonie des mots chez Proust fait que c'est de la littérature, mais en fait, séparément les mots n'ont rien, il n'y a aucune difficulté. Donc, il ne faut pas se faire une montagne du langage proustien. Ce n'est pas du tout un langage opaque. Alors, j'en voudrais pour preuve, du coup, je vais en profiter pour vous le prouver tout en rembrayant sur la notion de modernité. Quand je vous parlais de modernité chez Proust, que le monde réel surgit, apparaît, qu'on le voit là, en fait, on sent sa présence, qu'on voit le monde d'aujourd'hui émerger et que du coup, c'est troublant parce qu'on a un chassé-croisé entre la belle époque, le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui qui se dessine, ça se voit dans le langage et ce langage, justement, preuve encore une fois qu'il n'est pas si opaque que ça, qu'il est même moderne d'une façon très troublante, que c'est déjà notre langage d'aujourd'hui qui apparaît. Je vais vous citer les mots, il y en a pas mal, je vais vous citer les mots que tout au long de la recherche j'ai rencontrés et qui m'ont marqué, qui m'ont étonné. J'ai été étonné de voir dans la recherche. Je ne m'attendais pas à trouver ces mots-là. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer ces mots-là dans des classiques. Dans un classique type Balzac, Flaubert, on ne les rencontre pas. Je vais vous lire ces mots-là et ils vont parler d'eux-mêmes, je n'ai pas besoin de les commenter. Voici les mots que j'ai rencontrés dans la recherche du temps perdu durant ma lecture qui m'ont interpellé. Je vous cite les jeunes filles en fleurs. Le tram. Une bécane. Employé. Bien-pensant. Bien-pensant et la bien-pensance. Snob. Sport. Flirt. Il faut que je m'arrache. Cinématographique. Kodak. La marque Kodak. Ça, c'est les jeunes filles en fleurs. Voici pour le côté de Garmente les mots que j'ai rencontrés. Rayon X. Dingo. Pas dingo, le personnage de Disney, bien sûr. Être dingo. Radiographie. Vous voyez, rayon X, radiographie, on sent que la grand-mère est malade. Les demoiselles du téléphone. Lapse de temps. À la bonne franquette. Picassiette. Dans Sodome et Gomorre. Tu as un sacré pétard. Bon, ça, c'est la phrase échangée entre Jupien et Charles au début du livre, avant leur scène homosexuelle. Tu as un sacré pétard. Garden Party. Tennis. Il y a du tennis. Comme du golf aussi, il y a du golf. C'est une grande sportive, Albertine. Albertine est très sportive, elle aime bien faire du sport. Et donc, voilà, il y a du tennis, il y a du golf. Black Boulé. Faire une boulette. Eh oui, j'ai fait la boulette. Faire une boulette. On rencontre l'expression chez Proust. Bébête. Être bébête. Frangin. Folichon. Faire la navette. Le turbin. Tapette. Alors, le mot tapette, en plus, qui est vraiment utilisé dans son sens péjoratif. Le mot tapette au sens homosexuel inverti. Évidemment, pour désigner Charlus, en fait. C'est les gens qui disent du mal dans d'autres Charlus et qui le traitent de tapette, en fait. Aspirine. On a frôlé le doliprane, là. On a frôlé le doliprane. L'aspirine. Évidemment, le doliprane n'existait pas. Faire son boulot. Tupionce. Tupionce. Le verbe pioncer. Alors, tupionce, c'est utilisé par Cotard. C'est dans le déjeuner chez les Verdurins à la Raspolière. Madame Cotard s'est endormie. C'est très drôle. Elle ronfle. Et en fait, comment Cotard la réveille un peu agacée. Bah alors, tupionce ! Turlututu. Emmerdé. Eh oui. Alors, le mot emmerdé, récemment remis à la mode par un de nos plus grands esprits, académiciens et excessivement monarques. Le mot emmerdé est prononcé chez Proust. Dans Sodome et Gomorre, c'est en fait le remplaçant du diphtier. C'est un garçon d'ascenseur qui remplace le diphtier qui l'emploie. En fait, il fait une espèce de tirade un peu surréaliste. Et en fait, à la fin, il dit heureusement que je suis là quand même. Autrement, qui serait là pour les emmerder ? Voilà. Donc, il y a le mot emmerdé. Je m'en fous. Manager. Zigouiller. Ma petite gueule. Alors, ma petite gueule, c'est encore un surnom affectueux pour le coup échanger entre Morel et et Charlus. Titanic. Alors, le mot Titanic, c'est pas écrit Titanic comme le paquebot. T-I-T-A-N-I-C. C'est Titanic comme adjectif français. T-I-T-A-N-I-Q-U-E. Mais, c'est vrai que Titanic, ça vient de là. Le nom du paquebot Titanic, c'est parce qu'il était titanesque. Titan, il était gigantesque. Donc, il y a le terme Titanic dans son nom est Gomorre. Procrastination. Alors, ça, c'est dans la prisonnière. Là, on est dans la prisonnière. Procrastination, voyez, un mot devenu aujourd'hui à la mode, très employé. Procrastination. Engueuler. Dans Albertine disparue, on rencontre acte sexuel, truc, sketch. Dans le temps retrouvé, on rencontre les mots suivants. Jusqu'au boutiste. Vous vous rendez compte ? Jusqu'au boutiste. C'est incroyable de rencontrer jusqu'au boutiste chez Proust. Moi, ça m'a étonné. Avion. Eh oui, les avions sont là. Les avions survolent Paris. C'est la guerre. C'est le début, c'est le grand début des avions. Donc là, c'est plus aéroplane. On rencontre aéroplane un peu plus tôt dans la recherche du temps perdu. Et puis, évidemment, la technologie s'améliorant, ça devient les fameux avions tels qu'on les nomme aujourd'hui. Le cinéma. Même procédé. On rencontre cinématographe un peu plus tôt dans la recherche. Mais forcément, le cinématographe se popularise et très vite devient le cinéma tout court. Et voilà, du coup, on rencontre le mot cinéma dans le temps retrouvé. Machiner. Alors, voyez, machiner quelque chose. Qu'est-ce que tu machines ? Coco. Alors ça, c'est drôle. Parce que la coco, c'est la cocaïne. Mais c'est utilisé coco dans le livre. Voilà, tu prends de la coco. Il prend de la coco. Alors, cocaïne, la coco, on rencontre ce terme dans l'hôtel de Jupien. Il y a une séquence un peu surréaliste et très onirique, très belle, et en même temps très drôle, mais aussi très malsaine dans le temps retrouvé où le narrateur, en fait, se perd dans les brumes. La nuit, d'ailleurs, ça le fait penser un peu aux mille et une nuits. Il se perd un peu dans les rues de Paris comme ça après le couvre-feu parce que c'est tout noir. C'est tout noir. Tout est éteint parce que, voilà, c'est le couvre-feu du soir pendant la guerre. Et il tombe par hasard en fait sur un établissement qui l'intrigue avec des gens dedans qui discutent, des hommes, voilà, et qui ont des conversations un peu étranges. Donc, il rentre dans l'établissement et en fait, il découvre que c'est une maison de passe homosexuelle donc remplie d'hommes, d'hommes, voilà, et qu'il y a un client particulièrement bruyant à l'étage qui a l'air de se faire fouetter maltraité qui n'est autre que Charles lui-même maltraité par un certain Maurice qui ne le frappe pas assez fort à son goût et le narrateur tombe sur Jupien qui le reconnaît et qui lui dit ne restez pas là le baron Charles ne va pas être très content s'il vous voit ici vous savez, c'est pour lui cet établissement voilà, moi je gère ça très honnêtement c'est pour lui faire plaisir et donc, les hommes de l'établissement parlent de cocaïne de coco voilà, donc et on a le mot saloperie ce sera le dernier alors que je vous citerai on finit bien on finit en beauté saloperie je vais les redire à toute vitesse je ne m'en lasse pas cette liste de mots elle m'a marqué je suis content d'avoir pu les relever parce que c'est tout un voyage linguistique en fait et avec des mots qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les classiques à l'époque on n'est pas encore dans Céline là parce qu'après il y a des mots comme ça qu'on va les rencontrer fréquemment chez Céline on a un langage beaucoup plus familier mais Céline c'est 1932 c'est un texte de 1932 même si ça raconte des événements des années 14 16, 17 de la guerre mondiale mais là oui chez Proust pour vous dire encore une fois que le langage n'est pas toujours aussi soutenu et propre route machin petit doigt en l'air etc et déjà très moderne on rencontre les mots trame bécane bien pensant snob sport flirt il faut que je m'arrache cinématographique Kodak rayon X dingo radiographie les demoiselles du téléphone le téléphone laps de temps à la bonne franquette picassiette tu as un sacré pétard garden party tennis blackbouler faire une boulette gaffe à la revoyure folichon faire la navette faire son boulot débette frangin aspirine lever un homme tupions turlu tutu emmerdé tapette turbain truc je m'en fous zigouillé manager ma petite gueule titanique procrastination engueulé acte sexuel sketch jusqu'au boutiste avion cinéma machiné coco pour cocaïne et saloperie gaffe il y a le mot gaffe qui apparaît faire une gaffe à la revoyure alors ça c'est très drôle c'est encore le duc de Garment qui laissez-moi un genre d'expression un peu ringarde d'aristo pour dire au revoir voilà pour le langage chez Proust et sa modernité elle-même reflet de la modernité du récit et de la place singulière qu'occupe cette oeuvre dans l'histoire littéraire qui peut en partie expliquer sa glorieuse postérité alors juste pour la gourmandise mais enfin aussi tant qu'à faire pour l'illustration de ce que je viens de dire sur la modernité du texte et parfois des situations on va se faire un petit extrait de la recherche le volume 4 Sodom et Gomorre la première partie le narrateur a passé une longue soirée chez la princesse de Garment où il a vu à peu près tout le beau monde dont les fameux Garment qu'il fréquente la duchesse et le duc de Garment Oriane et Bazin et alors que la soirée s'achève après toutes ses mondanités il est de plus en plus pressé de rentrer chez lui parce qu'en fait il a un rencard voilà il a un rencard avec celle qu'il aime depuis à l'ombre des jeunes filles en fleurs où il l'a rencontrée Albertine Albertine Simonnet et donc il est particulièrement impatient de la retrouver le soir même il sait que elle de son côté normalement elle est allée au théâtre elle est allée au cinoche entre guillemets elle est allée voir Phèdre au théâtre Phèdre de Racine et donc voilà il se dépêche de rentrer chez lui pour être sûr voilà d'être là quand elle va arriver or elle n'est pas là et ça commence à sentir le lapin à plein nez et ça le narrateur proustien qui est un amoureux anxieux angoissé insécure vite suspicieux qui a du mal à faire confiance qui flaire facilement le mensonge et il est servi avec Albertine bon bah très vite ça lui met dans un état de nervosité certaine il se demande si elle va venir il se demande s'il va avoir des nouvelles d'elle si elle va le prévenir etc et donc il est suspendu à son téléphone en fait il attend un coup de fil d'Albertine et donc le coup de fil tant attendu va avoir lieu et donc vous allez assister à une espèce d'engueulade en tout cas un petit clash entre le narrateur et Albertine dans la recherche du temps perdu voilà un aperçu de dialogue dans la recherche du temps perdu et pas n'importe quelle sorte de dialogue un dialogue par téléphone c'est un coup de fil c'est quand même insolite c'est les premiers coups de fil de la littérature parce que le texte est écrit dans les années 1900 donc c'est vraiment les débuts du téléphone donc c'est une des premières conversations téléphoniques de la littérature française mais sans doute aussi mondiale et en plus de cela c'est pas n'importe quelle conversation téléphonique c'est une conversation téléphonique qui fait suite à un lapin posé par le rencard du narrateur et c'est une engueulade on peut difficilement faire plus moderne et contemporain comme situation votre date devait venir le soir même elle est pas venue vous êtes hyper contrarié vous êtes à moitié en stress vous attendez un coup de fil elle vous appelle enfin vous l'avez au téléphone et vous vous prenez la tête avec elle à côté de ma bibliothèque j'entendis tout à coup mécanique et sublime comme dans Tristan l'écharpe agitée ou le chalumeau du patre le bruit de toupie du téléphone je m'ai lancé c'était Albertine je ne vous dérange pas en vous téléphonant à une pareille heure mais non dis-je en comprimant ma joie car ce qu'elle disait de l'heure indue était sans doute pour s'excuser de venir dans un moment si tard non parce qu'elle n'allait pas venir est-ce que vous venez demandais-je d'un ton indifférent mais non si vous n'avez pas absolument besoin de moi une partie de moi à laquelle l'autre voulait se rejoindre était en Albertine il fallait qu'elle vînt mais je ne le lui dis pas d'abord comme nous étions en communication je me dis que je pourrais toujours l'obliger à la dernière seconde soit à venir chez moi soit à me laisser courir chez elle oui je suis près de chez moi dit-elle et un peu loin de chez vous je n'avais pas bien lu votre mot je viens de le retrouver et j'ai eu peur que vous ne m'attendiez je sentais qu'elle mentait et c'était maintenant dans ma fureur plus encore par besoin de la déranger que de la voir que je voulais l'obliger à venir mais je tenais d'abord à refuser ce que je tâcherais d'obtenir dans quelques instants mais où était-elle à ses paroles se mêlaient d'autres sons la trompe d'un cycliste la voix d'une femme qui chantait une fanfare lointaine retentissait aussi distinctement que la voix chère comme pour me montrer que c'était bien Albertine dans son milieu actuel qui était près de moi en ce moment comme une mode de terre avec laquelle on a emporté toutes les graminées qui l'entourent les mêmes bruits que j'entendais frappaient aussi son oreille et mettaient une entrave à son attention détail de vérité étrangers au sujet inutiles en eux-mêmes d'autant plus nécessaires à nous révéler l'évidence du miracle très sobres et charmants descriptifs de quelques rues parisiennes très perçants aussi et cruels d'une soirée inconnue qui, au sortir de Phèdre avait empêché Albertine de venir chez moi je commence par vous prévenir que ce n'est pas pour que vous veniez car à cette heure-ci vous me gênerez beaucoup lui dis-je je tombe de sommeil et puis enfin mille complications je tiens à vous dire qu'il n'y avait pas de malentendu possible dans ma lettre vous m'avez répondu que c'était convenu alors si vous n'aviez pas compris qu'est-ce que vous entendiez par là j'ai dit que c'était convenu seulement je ne me souvenais plus trop de ce qui était convenu mais je vois que vous êtes fâchés et cela m'ennuie je regrette d'être allé à Phèdre si j'avais su que cela ferait tant d'histoires ajouta-t-elle comme tous les gens qui en faute pour une chose font semblant de croire que c'est une autre qu'on leur reproche Phèdre n'est pour rien dans mon mécontentement puisque c'est moi qui vous ai demandé d'y aller alors vous m'en voulez c'est ennuyer qu'il soit trop tard ce soir sans cela je serais allé chez vous mais je viendrai demain ou après-demain pour m'excuser oh non Albertine je vous en prie après m'avoir fait perdre une soirée laissez-moi au moins l'appel les jours suivants je ne serai pas libre avant une quinzaine de jours ou trois semaines écoutez si cela vous ennuie que nous restions sur une impression de colère et au fond vous avez peut-être raison alors j'aime encore mieux fatigue pour fatigue puisque je vous ai attendu jusqu'à cette heure-ci et que vous êtes encore dehors que vous veniez tout de suite je vais prendre du café pour me réveiller ce ne serait pas possible de remettre cela à demain parce que la difficulté en entendant ces mots d'excuse prononcés comme si elles n'allaient pas venir je sentis qu'au désir de revoir la figure veloutée qui déjà à Balbeck dirigeait toutes mes journées vers le moment où devant la mer mauve de septembre je serai auprès de cette fleur rose tentait douloureusement de s'unir un élément bien différent ce terrible besoin d'un être à Combray j'avais appris à le connaître au sujet de ma mère et jusqu'à vouloir mourir si elle me faisait dire par Françoise qu'elle ne pourrait pas monter mais non répondis-je je vous ai déjà dit que je ne serai pas libre avant trois semaines pas plus demain qu'un autre jour bien alors je vais prendre le pas de course c'est ennuyeux parce que je suis chez une amie qui je sentais qu'elle n'avait pas cru que j'accepterais sa proposition de venir laquelle n'était donc pas sincère et je voulais la mettre au pied du mur qu'est-ce que ça peut me faire votre amie venez ou ne venez pas c'est votre affaire ce n'est pas moi qui vous demande de venir c'est vous qui me l'avez proposé ne vous fâchez pas je saute dans un fiacre et je serai chez vous dans dix minutes alors tous ces mots que je viens d'énumérer ils sortent un petit peu du lot ils sont insolites ils sont originaux on ne s'attend pas trop à les voir et ils apportent par leur apparition inattendue un grand charme de modernité à l'ouvrage mais bon c'est vrai que ils ne sont pas récurrents leurs occurrences sont ponctuelles voire uniques dans l'ouvrage ce ne sont pas des mots qu'on voit revenir régulièrement ce ne sont pas des mots qui sont amenés à revenir très souvent dans le texte voire même une seule fois seulement donc on pourrait se demander être curieux de ce que sont les mots récurrents chez Proust tous les écrivains ont leur tic de langage ont leurs mots favoris plus ou moins conscients d'ailleurs c'est pas toujours conscient mais voilà les mots un peu qui les obsèdent qui eux-mêmes du coup recouvrent forcément des notions des sentiments des concepts qui les préoccupent qu'une fois qu'ils expriment ces mots là donc on pourrait se demander ce qu'il en est chez Proust alors il y a un ouvrage qui nous aide pour ça indépendamment de la lecture elle-même où on peut remarquer tiquer sur des trucs moi j'ai remarqué des choses en lisant et c'est vrai que voilà c'est bien d'avoir aussi des ouvrages qui un peu objectivent tout ça et font des statistiques et tout et donc l'ouvrage Le Proustographe de Nicolas Ragno qui est un grand spécialiste de toutes ces questions un petit peu presque techniques et statistiques autour de l'œuvre de Proust nous éclaire sur certaines choses alors bon il y a des choses pas très révélatrices par exemple le nombre d'occurrences des auxiliaires être et avoir ou alors de tout ce qui est en fait verbe surutilisé dans la langue française comme faire aller enfin voilà tous ces trucs là bon ça ne révèle pas grand chose on est obligé d'utiliser ces mots là pareil pour les conjonctions les conjonctions coordination dès qu'une phrase est un petit peu élaborée qu'on fait des subordonnées etc idem pour le mot comme étant donné que Proust est quelqu'un qui aime beaucoup les comparaisons et les métaphores mais bon les métaphores justement se passent du mot comme et en fait filent comme ça des images directement non ce qui est intéressant par exemple c'est la récurrence très importante de tous les mots qui tournent autour du sens de la vue du visuel du regard Nicolas Ragnot nous rapporte que sur les 3000 pages de la recherche il y a 4306 occurrences du verbe voir 1194 occurrences du mot œil 713 occurrences du verbe regarder 627 occurrences du mot regard 603 occurrences du verbe apercevoir 437 occurrences du mot vue 337 récurrences du mot image etc et en fait ça continue comme ça avec tous les mots et les verbes du champ lexical du regard de la vue etc et donc il tire la conclusion qui s'impose qui est évidente mais très intéressante c'est que Proust est un auteur voyeuriste alors c'est presque quelque chose d'ordinaire j'ai envie de dire que tous les artistes ont quelque chose de voyeuriste parce que ce sont des observateurs forcément pour faire ce qu'ils font ils sont obligés d'observer énormément il faut beaucoup emmagasiner observer avant de retranscrire tout cela par un art quelconque le peintre on peut aller par là et voyeuriste avant de retranscrire par la peinture ce qu'il a observé vu ou alors éventuellement imaginé dans ce cas on sort un peu du pur voyeuriste mais on est plutôt dans l'imagination mais c'est vrai que des arts comme la peinture la photographie et le cinéma qui sont des arts visuels en plus évidemment reposent sur le voyeurisme beaucoup des plus grands réalisateurs sont avant tout des grands voyeuristes et déjà ne serait-ce que pour aimer ce qu'on fait il faut qu'il y ait quand même un plaisir d'avoir une caméra un objet qui filme ou qui photographie et en fait qu'on n'est pas censé être vu parce qu'en plus on n'est pas censé penser à la personne qui est derrière la caméra on pense à ce qui est observé de ce qui est filmé mais il y a quelqu'un derrière et quelqu'un qui prend plaisir à filmer cela et à se faire oublier et donc bah oui évidemment les plus grands réalisateurs les plus grands photographes les plus grands peintres sont avant tout des grands voyeuristes et des grands observateurs parce que voyeuriste ça a une connotation négative que ça ne devrait pas forcément avoir alors c'est vrai qu'on devrait plutôt dire voyeur parce que voyeuriste c'est vraiment la déclinaison très péjorative du terme même voyeur déjà a une connotation un petit peu sulfureuse voire malsaine voyeur c'est très vite mal vu tout de suite quelqu'un comme ça un peu malsain et tout mais en fait c'est un terme assez neutre c'est le plaisir de regarder et en effet parfois de regarder sans être vu ça peut aller vers l'espionnage etc et tout on n'est pas obligé d'aller jusque là c'est vrai qu'il y a un plaisir de se sortir parfois de l'action et juste de regarder les choses d'être juste en position d'observateur passif plus ou moins mais de toute façon être observateur c'est très actif aussi parce que du coup il y a des émotions il y a des réactions à ce qu'on observe et donc c'est vrai que les gens qui manipulent comme ça l'image ont des prédispositions au voyeurisme mais dans le sens quasiment le plus noble et artistique du terme et donc l'écrivain lui aussi est souvent en position de voyeuriste l'écrivain aussi est en position d'observateur qui va retranscrire des choses qu'il a observées qu'il a vues qui lui ont fait ressentir des choses etc et essayer de les dépeindre et Proust c'est vrai que c'est sans doute sa majesté des voyeurs le narrateur de Proust justement est dans cette position là il y a des narrateurs dans les livres qui sont très impliqués dans l'action qui sont toujours au coeur de l'action qui interagissent énormément etc du coup ils sortent un petit peu de cette position purement voyeuriste qui est peut-être plus celle de leur auteur de l'écrivain mais le narrateur lui ou le personnage si c'est pas le narrateur n'est pas forcément voyeuriste dans l'histoire n'est pas forcément voyeur mais c'est vrai que chez Proust le narrateur en dehors de quelques passages ou de quelques volumes où il prend un peu plus le devant de la scène il devient un petit peu plus acteur des situations en fait c'est un voyeur par excellence parce qu'il est toujours en retrait en fait le narrateur de Proust il est toujours dans sa tête un peu enfermé dans sa tête comme ça à réfléchir à observer on sent qu'il interagit avec les gens on sent qu'il est là il est pas invisible c'est pas un fantôme et les gens interagissent avec lui il y a des allusions à des répliques des blagues les gens lui parlent etc mais c'est vrai que on est un peu dans sa tête et il est surtout en position d'observateur il s'efface pendant des pages entières et il se contente d'écouter ce qu'il se raconte ce qu'il se dit de le retranscrire d'y réfléchir ça lui évoque des pensées des idées et même quand il est acteur des situations il a toujours cette attitude en effet d'observateur et de voyeur typique en fait même s'il est au coeur de l'action même si c'est lui dont il s'agit même si c'est lui qui agit et qui parle il est encore en train d'observer et même ce dont il s'agit consiste à observer dans la prisonnière et Albertine disparue c'est quand même lui qui est au coeur de l'action c'est ce qu'on est enfermé avec lui et Albertine ça ne repose plus que sur lui mais même ses actions consistent à être voyeur quand il observe le sommeil d'Albertine c'est magnifique le sommeil d'Albertine il s'embarque sur le sommeil d'Albertine il regarde cette jeune fille dormir et il est fasciné et vous voyez c'est encore un acte voyeuriste le fait d'espionner Albertine le fait de surveiller ce qu'elle fait de se demander ce qu'elle fait de l'observer d'avoir toujours un oeil sur elle et même d'engager des gens qui vont la suivre on est toujours dans la déclinaison extrême du fait d'être voyeur c'est à dire que même quand on ne peut pas se déplacer soi-même même quand on ne peut pas soi-même être les yeux qui vont observer on engage d'autres yeux on embauche d'autres yeux qui vont regarder à notre place et qui vont nous raconter ce qu'ils ont vu donc c'est vrai que pas étonnant que ça se retranscrive dans le vocabulaire de la recherche tout ce domaine du voyeur de l'observation du regard parce que c'est vrai que c'est au coeur de l'ouvrage c'est plus que tout autre ouvrage littéraire qui repose souvent sur cette notion de voyeurisme c'est vrai que la recherche là on a un narrateur typiquement qui est avant tout quelqu'un d'observateur un peu en retrait qui regarde mais qui surveille son petit monde et qui adore observer et après analyser repartir avec ça contrôler ça va un peu comme quelqu'un qui prendrait des photos puis après qui s'enferme dans sa chambre rouge et puis qui développe les photos puis qui regarde etc puis qui analyse et qui spécule sur ce qui se passe donc il y a un petit côté un peu comme ça détective, observateur alors moi pour ma part qui n'est pas du tout pour me déplaire parce que même moi j'ai vraiment un côté voyeur moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle en fait dans lequel je me retrouve je me reconnais depuis déjà l'enfance déjà la petite enfance je ne sais pas si c'est le fait d'être au départ un peu rejeté par les autres enfants d'être tout seul etc mais en fait comme ça on s'habitue à être un petit peu en retrait et à beaucoup regarder beaucoup regarder en silence beaucoup écouter ce que disent les autres à retenir ce qu'ils racontent à avoir cette mémoire en plus comme ça qui imprime un petit peu à être très sensible à ce que font les autres aux agissements des autres à leur comportement à leur parole etc donc après ça imprime en nous et puis à le ressentir très fortement et à ressentir des choses ensuite donc c'est vrai que oui ce côté comme ça observateur parfois un peu en retrait parfois au coeur de l'action et pourtant toujours en observation et toujours en fait dans ce positionnement un peu voyeur ou voyeuriste moi ça me parle beaucoup voilà je ne sais pas si c'est encore une fois aussi un peu mon côté moi-même artiste parce que j'écris depuis l'enfance, l'adolescence pendant longtemps j'ai voulu être réalisateur jusqu'à la fin de l'adolescence et c'est vrai que j'ai réalisé des vidéos des courts métrages mais en fait pour ma part c'est même pas dans la réalisation que j'ai le mieux ressenti ou expérimenté ce plaisir voyeuriste c'est plutôt dans le montage en fait exercice que j'aime plutôt bien le montage peut-être parce que c'est un petit peu plus casanier et nerd voilà on est un peu seul avec soi-même on est face à l'écran un peu dans sa bulle on peut travailler un peu n'importe quand le jour la nuit on est un peu seul comme ça et on est seul face à l'image et aux images qu'on a réalisées et il y a un petit côté control freak d'ailleurs aspect qui n'est pas absent de la psychologie du narrateur proustien et même très présent et pas que chez lui d'ailleurs même chez les autres personnages et qui explique les comportements de beaucoup de protagonistes dans la recherche Madame Verdurin elle est control freak ce qu'on appelle control freak en anglais c'est littéralement monstre du contrôle obsédé du contrôle et le narrateur proustien est comme ça ce qui se manifeste à travers la relation avec Albertine et Madame Verdurin est comme ça ce qui se manifeste par la façon dont elle traite son petit clore de fidèle Charles est comme ça avec Morel et Charles est comme ça de façon générale avec les gens on voit qu'il aime prendre les gens sous sa protection sous son aile avoir une espèce d'ingérence sur leur vie alors control freak qui peut sembler à l'opposé du côté voyeur parce que le voyeur comme il se met un peu en retrait il est caché parfois et il se contente d'observer il est un peu passif on se dit c'est pas la même chose mais en fait cela peut être la même chose parce que le voyeur aussi il surveille et c'est ce que fait le narrateur de Proust il surveille il observe donc voilà finalement cette part un peu d'espionnage de stalking et tout c'est assez proche du côté control freak l'exercice du montage qui est plus solitaire qui ne repose que sur soi-même parce que littéralement l'exercice consiste à scruter des images et à regarder le moindre détail et en plus à avoir cette liberté totale si on le souhaite de s'arrêter aussi longtemps que nécessaire aussi longtemps qu'on le veut sur n'importe quelle image et en plus cette image là de la manipuler entre guillemets en tout cas de la couper quand on veut où on veut de zoomer de dézoomer de la modifier de colorer etc c'est un travail en plus mon amour artistique qui est stimulant qui est créatif qui est plaisant mais en tout cas on agit sur une réalité que l'on va transformer et surtout qu'on peut observer à loisir et moi je me souviens par exemple qu'une de mes expériences de montage les plus agréables et plaisantes je m'y attendais d'ailleurs pas forcément c'est quand on m'a engagé pour faire des vidéos de mariage on m'a proposé comme ça plusieurs montages de vidéos de mariage donc bon j'ai accepté sur le coup bon vous dites ouais c'est vraiment pour 3-4 sous parce que voilà a priori ça me fait chier j'aime pas les mariages alors si c'est en plus pour en faire le montage et que ça n'a rien à voir avec moi là en revanche je m'en fous complètement et en fait j'ai pris un plaisir inattendu parce que déjà c'était des beaux mariages pour le coup c'était pas des mariages pourris donc tant qu'à faire voilà il y avait du goût pour une fois il faut quand même le dire donc du coup c'était plaisant à regarder à faire mais aussi j'ai trouvé ça finalement hyper agréable et passionnant de me retrouver en fait avec l'équivalent de 3-4-5 heures d'images de rush comme on dit d'images de gens dans un événement que je ne connaissais absolument pas ça aurait pu être n'importe qui dans le monde ça pouvait m'être c'était presque comme des acteurs pour moi parce que je ne connaissais pas du tout ces gens là c'était autant de visages qui m'étaient inconnus que je ne connaissais pas que je n'avais jamais vu et je devais en faire une vidéo et je devais choisir dans tout ça je devais tout regarder les 5 heures tout dérocher comme on dit je dérochais et du coup j'ai été obligé de passer plusieurs fois sur ces plans d'être attentif aux détails et du coup c'était à moi de décider ce que je gardais ce que j'enlevais ce que je coupais dans quelle ordre je mettais ça il y avait bien sûr des consignes des demandes on veut telle musique on veut ça on veut ça mais c'est vrai qu'il y a un côté démurge il faut prononcer le mot il y a un côté démurge le terme démurge le côté créateur au sens le plus fort du terme vraiment cette capacité de transformer le réel en fait de transformer la réalité et de pouvoir entre guillemets sur un événement sur des gens sur des séquences etc mais beaucoup plus modestement beaucoup plus simplement moi ce que j'ai adoré c'est justement ce côté voyeur au sens le plus innocent du terme c'est à dire juste me dire c'est quand même extraordinaire parce que ces gens là ne me connaissent pas non plus ne m'ont jamais vu ne me verront jamais et je me retrouve moi à tous les voir là à les avoir sur ma table de montage à avoir les extraits vidéo et en fait à voir les détails même mieux que la personne qui a filmé ou qui a photographié qui n'a pas le temps de s'arrêter qui filme mais qui ne fait pas trop attention et là moi du coup sur le grand écran je vois tout je vois même au second troisième plan tel enfant qui est en fait en train de faire une bêtise je vois en fait que la tata est en train de discuter avec la grand-mère en fait là je vois que le marié est allé se chercher pour la troisième fois à boire etc enfin voyez vous observez en fait comme ça des trucs au second plan au troisième plan dans une réalité en fait qui est très difficile à appréhender d'un seul coup d'œil dans l'immédiat dans l'instant présent on ne peut pas faire pause on ne peut pas zoomer on ne peut pas faire avance rapide ou rembobinage rapide et là tout d'un coup on le peut tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle pour mieux observer là on le peut et donc cette réalité que moi je découvrais et bien j'avais tout d'un coup ce super pouvoir là et un peu plus poétiquement et esthétiquement et pour faire ce clin d'œil à Baudelaire avec une passante et puis bien sûr à Proust où ce genre d'épisode ne manque vraiment pas dans la recherche mais c'est vrai que justement les jeunes filles en fleurs ou les belles femmes qui faisaient partie de ce mariage et bien on a tout loisir toute liberté de pouvoir les contempler et les regarder parce que le problème dans la réalité là aussi c'est que quand on voit une belle femme quand on voit une passante comme dit Baudelaire c'est très délicat de se laisser aller à les regarder on les voit mais on ne peut pas vraiment les regarder pourquoi ? parce que ça se sent quand quelqu'un nous regarde et du coup la personne va le remarquer et du coup ça va créer un moment de gêne parce que personne n'aime être dévisagé c'est assez embarrassant c'est gênant ça peut être mal interprété voilà et on se sent toujours super bête comme ça quand quelqu'un surprend notre regard sur lui ou sur elle et on a l'impression comme ça d'être pris en faute d'être considéré comme quelqu'un de malsain de se sentir mal interprété donc parfois on doit se retenir comme ça d'observer les gens on a envie de regarder notre regard peut être comme ça happé par quelqu'un attiré par quelqu'un et en fait on est obligé de se faire violence pour ne pas regarder ou alors très discrètement parce qu'on n'a pas envie en fait d'être remarqué en train de regarder justement et le plaisir du voyeur c'est de voir sans être vu et d'avoir cette espèce de liberté totale de regarder sans conséquence sans qu'il y ait un moment de gêne et tout à fait innocemment quand même une fois il n'y a rien de juste voir juste contempler et le terme contempler j'y tiens parce que là on a beaucoup parlé d'observer observer c'est la phase rationnelle intellectualisante du regard j'observe au sens je suis concentré et comme s'il y avait une réflexion qui accompagnait ce regard alors que contempler c'est de l'émotion contempler c'est de l'émerveillement c'est un regard qui est non intellectualisé mais qui au contraire en fait est sur le ressenti sur l'émotif et clairement c'est peut-être ce regard là que préfère Proust à l'image de ce qu'il dit en général sur le fait que l'intelligence est surestimée que l'intelligence ne peut pas tout qu'elle est impuissante à avoir l'essentiel etc Proust préfère largement regarder avec le coeur Proust préfère largement les yeux du coeur préfère largement l'émotion l'intuition l'instinct et donc la contemplation plutôt contempler les choses donc une dimension plutôt esthétique artistique et c'est vrai qu'on ne peut pas contempler librement à loisir une belle femme dans la vraie vie ou un bel homme si vous préférez parce que voilà ça va peut-être créer un moment de gêne alors sauf si on a beaucoup d'assurance qu'on est sûr de soi et qu'on en fait le point de départ d'une situation de séduction de drague de flirt mais sinon ça va juste créer un petit malaise et on n'ose pas ne serait-ce que par timidité par timidité on peut juste ne pas oser et là tout d'un coup quand on est face comme ça à de la vidéo si on tique comme ça sur une demoiselle sur une jeune femme qu'on trouve ravissante bah en fait on peut faire pause et en fait après on la remarque dans les autres plans on la voit passer au second plan puis on la voit là puis là on la voit en train de danser et on peut se repaître de sa beauté à sa siété et encore une fois cela explique très bien psychologiquement et d'ailleurs c'est décrit tel quel de façon magnifique c'est même pas la peine de paraphraser tellement ce sera pas à la hauteur je renvoie au passage mais ça explique dans la prisonnière le plaisir que prend le narrateur à contempler Albertine endormie le sommeil d'Albertine parce que c'est être de fuite comme il les appelle Albertine est un être de fuite comme le dit Proust des personnes comme ça qui ne tiennent pas en place et bien tout d'un coup cette jeune femme elle est endormie elle ne bouge plus elle est inconsciente et en même temps elle est vivante bien sûr elle respire elle a sa respiration profonde comme ça ou apaisée de sommeil et sa beauté est comme figée comme la belle au bois dormant et là il peut la contempler à loisir il a des heures s'il le veut pour la regarder autant qu'il veut s'arrêter sur chaque détail s'il veut regarder son nez ou alors ses tempes ou alors ses cheveux sa nuque pendant une heure deux heures trois heures il a le temps pour ça elle est là elle ne bougera pas elle est présente et elle est belle en plus parce que c'est très beau le motif pictural de la belle endormie ça remonte à des siècles c'est un grand classique de l'art pictural repris en poésie en littérature en cinéma voilà la belle endormie c'est vraiment un petit peu le beau motif esthétique qu'il soit et il le dit bien le fait qu'Albertine a les yeux clos est endormie justement il n'a plus son regard et non seulement ça la rend belle aussi parce qu'elle est très belle aussi les yeux fermés voilà les yeux quelque part ça supprime quelque chose mais aussi ça supprime en fait le regard d'Albertine sur lui il n'a plus à se justifier de pourquoi il la regarde aussi longtemps il n'a pas à avoir honte comme ça de la contempler de la regarder il n'a pas à subir son jugement oui forcément parce que les yeux ouverts c'est le symbole absolu de l'état de conscience elle est consciente qui dit conscient du coup son esprit est éveillé et du coup juge, résonne et donc là Albertine sera en mesure de juger ce qu'il fait de lui reprocher de trouver ça bizarre etc et là tout d'un coup il n'y a plus ça il est à l'abri de ce jugement il est à l'abri de ce regard sur lui qui le rendrait timide et donc en plus évidemment de l'amour passion qui est lui-même très contemplatif et qui aime regarder l'objet ne serait-ce que juste le regarder contempler l'objet presque rien de plus être auprès de lui et le contempler éventuellement pouvoir le toucher parce qu'évidemment cette séquence de contemplation de ce mais d'Albertine s'étend du regard au geste et de la vue s'étend au toucher bref toute cette parenthèse sur le côté voyeur voyeurisme dans un sens un peu plus péjoratif je comprends complètement cette façon d'être cette façon de ressentir cette façon d'approcher les choses et l'intérêt artistique que cela a et même l'intérêt psychologique en fait qui peut sembler passive et en fait qui est plutôt active d'être l'observateur de se mettre un peu en retrait des situations et de regarder les autres vivre faire être et là-dessus en fait qui observe et qui prend des notes qui regarde qui analyse qui ressent tout cela donc encore un des nombreux aspects qui m'a beaucoup touché chez Proust mais vous voyez qu'il se retranscrit dans son langage dans ses mots forcément alors moi pour ma part parmi les mots récurrents de Proust pour le coup là où j'ai remarqué en lisant vraiment en lisant ça me frappait les récurrents de ce mot au bout d'un moment alors ça peut à la fois être un nom ou un adjectif mais en gros c'était violet les violettes les fleurs violettes ou alors violet l'adjectif violet, violette adjectif et je ne sais pas au bout d'un moment ça m'a fait tiquer en fait au départ une fois d'accord puis deux fois trois fois mais au bout d'un moment à force de voir Proust décrire un ciel en insistant sur les nuances violettes du ciel les tons violets au dessus des nuages enfin en tout cas de façon générale de le voir en fait choisir parmi tant d'autres couleurs la couleur violette pour qualifier des choses pour décrire quelque chose de beau donc c'est généralement en fait un morceau de nature voilà en y associant cette couleur c'est vrai que ça a fini un peu par me faire tiquer par me frapper et je savais que c'était pas dans ma tête parce que je pouvais relever les passages alors Nicolas Ragnot dans le Proustographe ne recense pas le nombre d'occurrences de l'adjectif violet dommage parce que j'aurais bien été curieux mais je peux peut-être le faire moi-même de mon côté aujourd'hui avec les traitements de texte c'est facile de compter les occurrences mais en revanche il recense le nombre d'occurrences des fleurs les violettes parce qu'en fait il recense le nombre d'occurrences pour les animaux chez Proust et pour les plantes donc bon en top 1 on a 57 occurrences des roses forcément une fleur la fleur culte la fleur par excellence évidemment sans surprise en numéro 2 les aubépines 33 occurrences alors les aubépines sans surprise parce que c'est une des fleurs préférées du narrateur il y a tout un truc autour des aubépines bizarrement les violettes ne sont pas si bien classées que ça il y a 23 occurrences des violettes elles sont 5ème dans le top des occurrences ce qui est bien mais pas top comme on dit dans la cité de la peur donc voilà 23 occurrences des fleurs violettes mais moi ce qui m'a plus frappé c'est l'adjectif en fait plus que les fleurs c'est l'adjectif qui revient souvent violet, violette etc après peut-être qu'il y a d'autres couleurs qui viennent plus souvent mais je ne crois pas honnêtement à ce point là je ne pense pas après c'est peut-être moi à les savoir comme mon Albertine à moi sans son nom c'était violette peut-être que j'étais conditionné mentalement pour réagir surréagir dès que je voyais violet, violette quelque part ça me ramenait à ça peut-être que j'étais un petit peu au taquet par rapport à ça j'en sais rien mais il m'a quand même semblé et ce n'est pas mon imagination que violet, violette revient souvent comme adjectif dans la recherche c'est intéressant au passage parce que dans son questionnaire le fameux questionnaire culte le questionnaire de Proust Proust a cette réponse magnifique à la question quelle est votre couleur préférée il ne répond pas il ne donne pas de couleur préférée et il s'en sort avec ce magnifique mot d'esprit la beauté n'est pas dans les couleurs mais dans leur harmonie c'est hyper joli mais du coup je suis tenté de déduire que la couleur préférée de Proust était le violet qu'en fait du coup il est démasqué on arrive à déduire sa couleur préférée parce que si je me fie au nombre d'occurrences dans l'ouvrage il n'y a pas photo moi la couleur que j'ai vu le plus souvent revenir encore et encore c'est le violet donc voilà donc du coup on a la réponse à la question oui la beauté n'est pas dans les couleurs mais dans leur harmonie mais manifestement Proust aimait bien les tons violets Parme d'ailleurs Parme qui revient très souvent aussi il parle beaucoup de la chartreuse de Parme de Stendhal il parle de la ville de Parme qui le fait rêver en partie grâce à Stendhal il y a la princesse de Parme qui est dans l'ouvrage donc ça fait beaucoup d'allusion aussi à Parme et Parme c'est une couleur c'est une couleur qui tend sur le violet sur le mauve le violet donc moi je pense que Proust a une prédilection pour cette couleur là et que du coup beaucoup de passages de la recherche en sont teintés mais plus révélateur encore que ce qu'on appelle les noms communs justement ils sont communs il y a les noms propres chez les écrivains tous les mots comptent chez les écrivains mais la différence des noms propres avec les noms communs c'est que les noms propres ils doivent les choisir ils doivent les inventer évidemment que ils ont tendance à utiliser certains mots plus que d'autres mais ces mots là ils ne les ont pas inventés ils n'ont pas eu à les inventer sauf s'ils font des néologismes et qu'ils inventent de nouveaux mots comme la cristallisation pour Stendhal etc. voilà bien sûr c'est aussi en partie le travail d'un écrivain d'inventer de nouveaux mots parce qu'il y a des concepts qui n'ont pas encore de noms et comme ils inventent aussi des concepts et des idées il faut trouver un nom pour ces idées et parfois effectivement ils font évoluer le langage les précieuses ont beaucoup fait ça au passage les précieuses ont beaucoup inventé de mots parfois jusqu'à l'excès les précieuses ridicules mais elles n'ont pas toujours été ridicules et les précieuses ont largement contribué à créer certaines des métaphores les plus fameuses les plus communes maintenant de notre langage courant des métaphores très jolies des embellissements du langage une féminisation aussi des termes etc enfin bref voilà une approche esthétique des choses et elles ont beaucoup inventé de néologisme qui après sont entrés dans le langage courant donc ça c'est normal les écrivains aussi participent en fait au dynamisme et à la vitalité d'une langue et donc l'améliore la complète etc c'est tout à fait normal mais les noms propres c'est spécifique en fait c'est unique à leur ouvrage c'est le nom de ce personnage il y a quand même une règle tacite qui fait qu'on ne reprend pas les noms déjà empruntés par des écrivains dans d'autres ouvrages pour son propre ouvrage en fait il faut que notre ouvrage ait sa propre tonalité ses propres noms uniques en quelque sorte parce qu'il ne faut pas confondre les personnages parce qu'il faut bien se différencier des autres et donc les noms propres c'est un peu comme aussi pour un enfant on choisit le prénom d'un enfant alors bien sûr on choisit parmi un certain nombre de prénoms déjà existants que des milliers d'autres personnes ont déjà porté plus ou moins rares mais en tout cas c'est un choix un prénom c'est un véritable choix en revanche ce qu'on choisit généralement pas c'est notre nom de famille sauf si on va le changer quoi qu'exceptionnel en fait on est amené à le changer à l'état civil mais autrement on ne choisit pas son nom de famille et les écrivains eux contrairement aux parents qui choisissent juste un prénom eux doivent choisir carrément des noms de famille ce qu'on appelle des patronymes pour leur personnage et là c'est vraiment un choix un choix esthétique un choix narratif pourquoi ce nom plutôt qu'un autre un nom c'est une sonorité il faut que ça sonne d'une certaine façon ça a une connotation aussi il y a des noms qui sonnent ouvrier il y a des noms qui sonnent noble aux personnages on connait tout ça alors ça c'est ce qu'on appelle l'onomastique en littérature ceux qui m'écoutent régulièrement soit mes lives soit mes podcasts ont déjà entendu ce mot là normalement parce que je l'emploie souvent parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal j'ai pas spécialement bossé dessus j'en ferai pas des thèses et des mémoires mais je suis assez sensible à cet aspect là l'onomastique donc l'onomastique c'est la science des noms propres en fait particulièrement en fiction les choix onomastiques des écrivains donc pourquoi ils choisissent un nom plutôt qu'un d'autre comment ils composent l'onomastique ça peut concerner à la fois donc les patronymes donc les noms de famille les noms des personnages les noms propres mais aussi les toponymes qui sont aussi des noms propres mais qui sont des noms propres pour désigner des lieux donc là aussi il y a des lieux fictifs inventer une ville par exemple dans le rouge et le noir Stendhal il invente Verrières Verrières c'est une ville imaginaire de Franche-Comté non loin de Besançon et chez Proust on a le fameux Combray Combray c'est un nom imaginaire pour une ville qui n'est pas si imaginaire que ça qui s'inspire d'une véritable ville un village qui s'appelle Ilier et vous voyez la réalité rattrape parfois la fiction puisque Ilier fort du prestige de cette référence de Proust a changé de nom dans les années 70 et est devenu Ilier Combray donc en fait le nom de la fiction a été récupéré par la ville réelle qui l'avait inspirée donc il y a une espèce de retour des choses en tout cas évidemment pour les écrivains l'onomastique aussi bien celle des patronymes que des toponymes c'est très important évidemment c'est pas anodin c'est pas quelque chose qui est choisi en l'air en tout cas très rarement généralement évidemment il choisit des sonorités qui leur plaisent déjà il y a une question musicale la musique des mots est-ce que j'aime bien comment ça sonne est-ce que ça me plaît est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que je décris est-ce que ça a l'air de bien aller au personnage ou à l'endroit que je décris et il y a toute une dimension poétique esthétique alors on peut penser entre autres à Flaubert qui était très sensible à cet aspect musical qui insistait beaucoup dessus sur le fait de lire à voix haute de gueuler ses textes et de voir si ça sonnait bien tout ça donc typiquement Flaubert c'est un des écrivains chez qui on sait que le nomastique n'est pas du tout anodine que vu comme il était perfectionniste et comment il était sensible à tout ça qu'on aime ou pas qu'on comprenne ou pas ses choix de nom propre c'est pas là pour rien c'est pas anodin c'est que ça lui convenait c'est que pour lui ça semblait coller c'est que ça faisait sens et donc de là ça pose vraiment question et en fait tous les écrivains principaux entre autres ceux du 19ème siècle qui avaient une particularité qu'on attribue à Balzac mais en fait qui s'est étendue à peu près à tous celle de faire concurrence à l'état civil vous savez cette fameuse phrase de Balzac dans la préface de la comédie humaine faire concurrence à l'état civil et bien l'état civil ce sont des noms attribuer des noms premier prénom second prénom premier nom de famille nom de jeune fille éventuellement et puis nom du père etc nom de famille donc comme il s'agit beaucoup de noms dans l'état civil parce que c'est une affaire de nom, de prénom et bien évidemment ça prend une importance énorme dans ces romans là surtout en plus qu'ils ont des centaines de personnages qu'il y a des généalogies des familles etc donc qu'on soit chez Balzac avec la comédie humaine qu'on soit chez Zola avec les rougons-macars qu'on soit chez Flaubert qu'on soit même chez Stendhal et puis bien sûr chez Victor Hugo par exemple ou chez Proust évidemment chez Proust où il y a aussi des centaines de personnages et bien évidemment les noms ont leur importance et ne sont pas des choix anodins c'est très difficile de créer des noms mine de rien de reprendre ce qu'on connait ça va mais créer un nom c'est pas évident en fait essayer et l'exercice c'est pas si facile que ça trouver un nom qui sonne bien qui fait réaliste et en même temps un peu spécial etc et à ce sujet justement au sujet des noms et de comment ça peut être difficile d'en choisir un d'en trouver des originaux pour un ouvrage et comment certains peuvent avoir des sonorités particulièrement cocasses et bien il y a un passage de la recherche du temps perdu assez drôle qui fait directement allusion dans Sodome et Gomorre dans la première partie de Sodome et Gomorre donc dans sa première partie qui est en fait l'immense chapitre du bal de la soirée chez la princesse de Guermante et bien il y a un échange entre la duchesse et le duc de Guermante entre Bazin de Guermante et Oriane où une dame salue Oriane et elle se demande qui c'est cette bonne femme et elle demande à son mari et là en fait il lui sort un nom pittoresque qui l'étonne et en plus elle remet pas la fille et en fait là ils se lancent comme ils aiment tant le faire parce que ça c'est un délire de Bazin de Guermante et d'Oriane de Guermante ils sont à fond sur l'hérédité les arbres généalogiques les familles les branches c'est très aristo il y a un petit côté très Stéphane Bern la soeur de machin ainsi que la cousine de machin cousine par alliance de machin il y a un petit côté comme ça donc il y a tout un gag un running gag autour de ce côté un petit peu aristo des filiations des mariages des noms de famille mais on voit en fait que c'est aussi un prétexte pour Proust pour s'amuser avec les noms propres avec les noms de famille parfois improbables qu'on rencontre et aussi du coup d'amener n'empêche discrètement subtilement une petite allusion une petite réflexion sur l'onomastique donc les choix de noms propres dans les romans « Et qu'est-ce encore que celle-là ? » s'écria Madame de Guermante en voyant une petite dame l'air un peu étrange dans une robe noire tellement simple qu'on aurait dit une malheureuse lui faire ainsi que son mari un grand salut elle ne la reconnut pas et ayant de ses insolences se redressa comme offensée et regarda sans répondre « Qu'est-ce que c'est que cette personne Basin ? » demanda-t-elle d'un air étonné pendant que Monsieur de Guermante pour réparer l'impolitesse d'Oriane saluait la dame et serrait la main du mari « Mais c'est Madame de Chausse-Pierre vous avez été très impoli je ne sais pas ce que c'est que c'est Chausse-Pierre le neveu de la vieille mère chanliveau je ne connais rien de tout ça qui est la femme pourquoi me salue-t-elle ? mais vous ne connaissez que ça c'est la fille de Madame Charleval Henriette Montmorency ah mais j'ai très bien connu sa mère elle était charmante très spirituelle mais pourquoi a-t-elle épousé tous ces gens que je ne connais pas vous dites qu'elle s'appelle Madame de Chausse-Pierre dit-elle en éplant ce dernier mot d'un air interrogateur et comme si elle avait peur de se tromper le duc lui jeta un regard dur cela n'est pas si ridicule que vous avez l'air de croire de s'appeler Chausse-Pierre le vieux Chausse-Pierre était le frère de la Charleval déjà nommé de Madame de Seine-Cour et de la Vicomtesse du Merlerot ce sont des gens bien ah c'est s'écria la Duchesse qui comme une donteuse ne voulait jamais avoir l'air de se laisser intimider par les regards dévorant du fauve Bazin vous faites ma joie je ne sais pas où vous avez été déniché ces noms mais je vous fais tous mes compliments si j'ignorais Chausse-Pierre j'ai lu Balzac vous n'êtes pas le seul et j'ai même lu la biche j'apprécie Jean-Liveau je ne hais pas Charleval mais j'avoue que du Merlerot elle chef d'oeuvre du reste avouons que Chausse-Pierre n'est pas mal non plus vous avez collectionné tout ça ce n'est pas possible vous qui voulez faire un livre me dit-elle vous devriez retenir Charleval et du Merlerot vous ne trouverez pas mieux il se fera faire tout simplement procès et il ira en prison vous lui donnez de très mauvais conseils Oriane j'espère pour lui qu'il a à sa disposition des personnes plus jeunes s'il a envie de demander des mauvais conseils et surtout de les suivre mais s'il n'en veut rien faire de plus mal qu'un livre vous voyez c'est ce que je vous disais cet échange entre la Duchesse de Garmente et son mari le Duc de Garmente au sujet des noms propres des gens qui le croisent et qui en fait sont l'ami de machin puis la soeur de machin puis la fille de machin bon bien sûr il y a un petit jeu autour des noms propres qui parfois portent à sourire mais vous voyez c'est la fin aussi qui est intéressante c'est que Oriane de Garmente se tourne vers le narrateur qui est une espèce de double de Proust et donc en fait qui est un aspirant écrivain qui espère un jour écrire une oeuvre littéraire qui va s'avérer être celle que nous sommes en train de lire et du coup au passage elle lui dit bah tiens vous qui écrivez ces noms là ça peut être pas mal pour votre histoire voilà retenez-les parce que vous ne trouverez pas mieux vous ne trouverez pas plus original vraiment et vous voyez ça fait un peu mise en abîme parce que précisément on est en train de lire un roman voilà et en fait l'auteur à travers son narrateur est en train en fait de faire allusion à des futurs choix de nombre de personnages que lui recommandent les personnages eux-mêmes et voilà et donc effectivement en plus c'est une scène tout fait réaliste parce que c'est vrai que tout écrivain ou aspirant écrivain vit souvent cette scène-là dans la vie où des gens qui savent qu'on veut écrire bah ce pic de conseils qu'on n'a pas forcément sollicité ou demandé genre tiens ça pour ton bouquin ça serait pas mal tiens bah prends ça en note je pense que ça sera bien pour ton bouquin ça ce nom-là ou cet événement-là toi tu voudrais t'inspirer de ça ou tu voudrais t'inspirer de lui ou de moi voilà donc c'est assez révélateur donc voilà en l'occurrence là Oriane conseille un nom au narrateur et oui c'est marrant l'intervention du duc de Garment juste après en disant mais non mais il va se prendre un procès vous lui donnez des très mauvais conseils allons parce que vous voyez s'il prend des noms qui existent déjà bah les gens vont se plaindre en fait il va y avoir des ennuis et on sait que Proust du coup effectivement s'est inspiré souvent de gens réels alors de plusieurs personnes pour un même personnage il a pioché un peu droit à gauche les caractéristiques pour composer un tableau imaginaire un personnage imaginaire et donc il n'a pris évidemment aucun nom réel il a changé les noms parce que certaines personnes se sont plus ou moins reconnues dans certains personnages et évidemment il ne pouvait pas reprendre le vrai nom parce que là pour le coup il aurait pu avoir alors chez Proust l'originalité c'est que l'onomastique elle n'est pas importante seulement pour l'écrivain pour l'auteur qu'il est donc là c'est le côté table de travail son laboratoire mais en fait nous du coup en tant que lecteur on n'est pas forcément concerné mais l'originalité c'est que c'est aussi très important pour le narrateur lui-même alors certains diront le narrateur comme c'est l'auteur à moitié ça revient un peu au même ce qui n'est pas complètement faux mais quand même en tout cas du coup son narrateur qui n'est pas spécifiquement l'écrivain ou l'auteur et bien même pour lui l'onomastique est importante et cela même hors de son activité d'écrivain en fait ça fait partie de sa vocation d'écrivain c'est ce qui peut participer du fait que on sent que le narrateur de la recherche est fait pour être écrivain et qu'il va finir par le devenir parce qu'il a des caractéristiques d'écrivain de voyeurisme on en parlait d'être voyeur mais aussi cette sensibilité aux mots et aux noms au nom des choses la troisième et dernière partie du côté de chez Swan elle a pour titre nom de pays deux points le nom et la deuxième partie d'à l'ombre des jeunes filles en fleurs elle a pour titre nom de pays deux points le pays ça peut paraître un peu étrange comme titre de partie c'est assez joli aussi c'est énigmatique et joli en tout cas pour revenir à du côté de chez Swan avec la troisième partie nom de pays deux points le nom et bien tout est dit c'est que dans cette partie il va énormément s'agir en fait de nom de pays les noms le nom qu'ils ont leur sonorité la musicalité des noms et le rêve auquel il les invite dans cette partie le narrateur qui est un enfant déjà assez malade d'une santé assez fragile donc il n'est pas amené à tant que ça se déplacer ou sortir l'essentiel de ce qu'il connaît au niveau espace c'est Combray où il va passer les vacances avec sa famille en gros à la compagne là il y a du côté de chez Swan avec le domaine des Swan et du côté de Guermante et puis il y a Paris la capitale Paris carrément le centre de Paris Paris-Champs-Elysées Paris-Arc de Triomphe tout ça on est vraiment dans l'hypercentre de Paris et donc le narrateur a des rêves de voyage des rêves d'exotisme de déplacement et même pas des trucs hyper lointains hyper ouf il ne parle pas de forêt amazonienne il ne parle pas d'Amérique il ne parle pas d'Asie il parle de France du pays lui-même déjà il parle en plus en France d'un coin qui n'est même pas le plus exotique de tous il parle des stations balnéaires de Normandie il rêve beaucoup sur les noms de villes de Normandie dont on lui a parlé le fameux Balbec qui est la retranscription romanesque de Cabourg pour Proust mais en gros voilà tout ce qui est ville normande nous on connait Cabourg Trouville Doville etc bon ben voilà il y a un petit peu les équivalents de ces villes là parfois citées réelles parfois les noms de villes réelles et puis parfois des noms inventés qui se mélangent mais en tout cas le narrateur dans son lit a des rêveries comme ça autour de noms simplement en fait en se disant les noms des villes il se met en fait à rêver à quoi peut ressembler cette ville selon sa sonorité tiens ça sonne comme ça du coup j'imagine une ville plutôt comme ça tiens ça sonne comme ça du coup ça m'évoque telle sensation il doit faire tel climat puis il doit y avoir tel type de lieu etc donc c'est vraiment une rêverie en fait comme ça qui n'est vraiment pour point de départ qu'un nom il n'y a même pas il n'y a pas internet c'est pas Wikipédia les photos Google Images tout ça c'est simplement des noms de villes et en fait à partir de ces noms de villes on déduit ce que peut être l'endroit et on rêve on rêve d'y aller on rêve à quoi ça peut ressembler et donc c'est comme ça que le narrateur se donne envie d'aller un jour à Balbeck simplement à Balbeck d'aller passer des vacances au bord de la mer à la plage dans cette station balnéaire de Normandie voilà qu'il fait rêver il étudie en fait les horaires de train avec les différents arrêts et il rêve en fait au nom des arrêts au nom des villes il y a telle ville après il y a telle ville et puis après il y a telle ville alors après il pousse un peu plus loin le voyage comme est l'exotisme il y a un pays en particulier qui fait rêver le narrateur c'est l'Italie et il y a deux villes en Italie qui le font particulièrement rêver c'est Venise et Parme alors Parme il le dit encore une fois c'est en bonne partie à cause de la chartreuse de Parme de Stendhal forcément le roman de Stendhal qui a beaucoup ajouté au prestige romanesque de la ville et il y a Venise et Venise très importante puisque en l'occurrence Venise il va finir par y aller il y a tout un passage à Venise dans la recherche du temps perdu dont Albertine disparut le narrateur va en partie guérir son amour en partant en voyage avec sa mère à Venise et Proust était lui-même allé à Venise bien sûr mais cette rêverie appartient d'un nom propre d'un nom de lieu d'un nom de pays qui donne envie d'aller dans ce pays juste sur une sonorité qui invite au rêve invitation au voyage c'est une invitation au voyage comme dirait Baudelaire ça ne marche pas que pour les noms de lieux ça ne marche pas que sur le fait de vouloir aller à tel ou tel endroit cela fonctionne aussi pour les gens pour les personnes et donc de vouloir aller chez un tel ou chez un tel dans la recherche le narrateur est très sensible au nom des gens qu'il fréquente à leur nom de famille et du coup ça l'invite plus ou moins au rêve ou pas selon le nom qu'ont les gens ça l'inspire ça lui donne envie de les connaître de les fréquenter ça l'invite au rêve il se met à imaginer que ce sont des gens du coup plus ou moins intéressants plus ou moins gracieux plus ou moins passionnants originaux etc alors ça ça lui fait beaucoup avec les guermantes guermantes avant d'être des gens que le narrateur au départ ne fréquente pas qui ne sont pas exactement son milieu c'est des gens qu'il aperçoit seulement de loin qu'il ne le connait pas vraiment mais dont il connait le nom et guermantes ça le fait rêver guermantes ça l'invite au rêve je ne sais pas et donc ça le fait rêver complètement et il fantasme en fait sur eux pendant des années avant de pouvoir enfin les rencontrer les connaître et éventuellement être déçus du coup tomber de haut et voir qu'en fait c'est pas à la hauteur vraiment de la beauté de leur nom du prestige de leur nom qu'en fait ce sont des gens plutôt ordinaires au delà du fait qu'ils sont riches et qu'ils ont un rang important qu'ils sont aristocrates mais qu'autrement ce sont des beaufs comme les autres comme je disais que c'était la morale du côté de guermantes il y a un très joli passage dans la recherche justement où le narrateur qui s'apprête à aller enfin rendre visite aux guermantes à les rencontrer il dit en fait qu'il plaint les gens qui n'ont pas le temps en fait de rêver à qui ils vont rencontrer qui n'ont pas le temps de rêver à ce qu'ils peuvent être à qui ils sont à où ils vivent et juste en fait avec pour élément un nom ou alors juste un visage il plaint les gens comme ça qui n'ont pas ce temps ce décalage entre le fait d'avoir entendu parler de quelqu'un et le fait de le rencontrer pour lui c'est très important d'avoir ce temps de latence aussi long possible quasiment parce que le temps qu'on a entre le fait d'avoir entendu parler de quelqu'un et le fait de le rencontrer enfin c'est une période magique en fait où on peut rêver et du coup les rencontrer devient d'autant plus magique pour que ce soit comme un rêve qui se réalise de rencontrer quelqu'un il faut que c'est le temps d'être un rêve et ça n'a pas le temps d'être un rêve si directement on fait sa connaissance et donc le narrateur est très sensible à l'idée que c'est important de ne pas rencontrer les gens tout de suite d'entendre d'abord parler d'eux et il faut chérir en fait cette période même pour une femme même pour l'amour pour quelqu'un il faut chérir en fait ce moment où on n'a pas encore accès à la personne qui nous fait rêver et justement de prendre le temps de rêver d'elle de l'idéaliser de l'imaginer et ça va rendre tout beaucoup plus intense quand on va la rencontrer parce que quelque part en fait on en fait une star voyez c'est le mécanisme quasiment de faire de quelqu'un une star et on n'est pas vraiment ému de rencontrer un anonyme un couidam dans la vie mais une star même si c'est quelqu'un finalement dont on n'admire pas forcément le travail bah on a cet effet de dire waouh c'est quand même machin et bien en fait ça on peut le recréer même avec des gens anonymes si on a eu le temps de rêver d'eux si ils nous ont paru assez inaccessibles et donc grâce à ça voilà on peut les idéaliser en rêver et quand on les rencontre c'est l'émotion intense et ils ne sont jamais du coup des gens complètement ordinaires ou normaux pour nous donc c'est une très jolie idée moi que j'aime beaucoup mais de façon de façon globale moi c'est comme pour le voyeurisme comme pour le côté voyeur tout ce côté onomastique encore une fois que j'évoque souvent justement ceux qui me connaissent savent que je suis très sensible à ça et que je l'évoque souvent mais tout cet aspect onomastique que ce soit patronyme ou toponyme j'y suis aussi très sensible mais vraiment mais vraiment moi c'est depuis toujours en moi mais c'est vrai que les prénoms et les noms de lieux ça m'a aussi toujours soit porté au rêve soit au contraire fait l'effet d'un tue l'amour en fait ou d'une marque de désintérêt immédiate je suis très sensible aux sonorités à tout ça et aux connotations qu'on peut mettre derrière un nom un nom de lieu ou un nom de personne en tout cas les connotations qu'on peut y mettre les fantasmes qu'on peut y projeter et ça contribue vraiment au charme d'un lieu ou d'une personne pour moi et je l'ai souvent dit moi je suis très sensible au prénom et donc moi c'est vrai quand je fais la connaissance d'une femme et que je ne connais pas encore son nom déjà en fait d'après son apparence d'après sa façon de parler d'être etc parfois je vais me mettre un petit peu à supposer qu'elle pourrait être son prénom et ça va me fasciner et pour moi ça devient vraiment un graal de connaître son prénom je me dis mais comment on peut s'appeler cette personne quel prénom lui irait déjà et ah j'espère qu'elle a un prénom plutôt comme ça comme ça ça lui irait bien j'espère qu'elle ne s'appelle pas comme ça comme ça et quand vient le moment où j'apprends son prénom et en fait ça peut avoir à la fois un effet embellissant moi parfois ça m'a embelli des personnes de connaître leur prénom plusieurs fois en fait avec une femme je la trouvais charmante sans plus et en fait tout d'un coup elle me dit son prénom et là ça me porte au rêve parce que c'est un prénom qui me rappelle une héroïne de roman qui me rappelle un personnage historique qui me rappelle quelque chose ou simplement une sonorité qui me plaît que je trouve très jolie très féminine très élégante gracieuse mignonne je ne sais pas quoi que ce soit en tout cas une émotion et un prénom peut faire vraiment une différence comme ça embellir sublimer la personne et inversement moi parfois une personne que je trouverais particulièrement jolie belle, attirante en fait elle a un prénom que je trouve complètement nul que je trouve moche qui fait partie des prénoms que je n'aime pas et ça fait l'effet d'un tue l'amour vraiment parfois un prénom m'a fait un effet de tue l'amour au point que je suis obligé de donner un surnom à la personne ou de la rebaptiser entre guillemets d'ailleurs au passage c'est les choses que faisaient parfois certains écrivains même certains personnages historiques comme Napoléon qui rebaptisait parfois ses maîtresses quand il n'aimait pas leur prénom mais c'est vrai que parfois on a envie de rebaptiser la personne parce qu'on se dit non ce prénom ne lui va pas je vais plutôt l'appeler comme ça ou je lui donner ce surnom là pour un petit peu atténuer la laideur de ce prénom parce que c'est dommage ça gâche c'est une musicalité qui ne va pas moi ça m'agresse ou ça me perturbe c'est pas joli j'aime pas et donc on change le nom de la personne et pour les lieux c'est pareil en fait il y a des lieux dont le nom porte au rêve des lieux en revanche j'aime pas les noms en fait j'aime pas trop les noms de villes françaises je trouve pas ça très joli donc j'ai du mal en fait à rêver avec des noms de villes françaises je suis plus sensible en fait aux noms de villes italiennes aux noms de villes espagnoles ou latines éventuellement aux noms de villes anglo-saxonnes ça je peux aimer aussi voilà moi je suis plus sensible à ça à l'image des prénoms les noms de villes associés à quelqu'un qu'on rencontre là en l'occurrence voilà à une jeune femme par exemple ça peut avoir une énorme influence et un énorme impact sur le charme qu'elle va avoir sur aussi sa beauté comment ça va plus ou moins séduire, impacter notre imagination et en plus cela se charge de connotation parce que vous voyez la connotation que vous pouvez mettre sur une ville de province en France va pas du tout évidemment être la même ça va pas enflammer le même imaginaire du tout qu'une ville d'Amérique du Sud ou alors une ville de l'Orient par exemple une ville d'Afrique du Nord ou une ville du Moyen-Orient il y a tout un imaginaire qui se greffe par dessus ça et donc typiquement si vous rencontrez une fille iranienne ou une fille libanaise et bien en fait vous avez en plus de son prénom qui va en fait respirer cette couleur locale qui va être typique de cette région là il va y avoir aussi le nom du lieu le nom de la ville qui va porter comme ça la couleur de ce pays de cette culture de cet ailleurs de cet exotisme et bien du coup qui enflamme l'imagination et qui est typiquement en fait romantique on va dire il y a eu tout un courant romantique orientaliste et aussi autour de l'Espagne et de l'Italie rappelons-nous les contes d'Espagne et d'Italie de Musset tous les auteurs romantiques ont eu leur période Espagne, Italie ou alors Orient les voyages en Orient tout ça mais c'est normal parce que ça enflamme l'imagination il y a tout un imaginaire bien sûr en partie inspiré des mille et une nuits traduite par Antoine Galland au XVIIIe siècle d'ailleurs texte qu'adorait Proust les mille et une nuits et très souvent cité dans la recherche du temps perdu mais voilà justement cet imaginaire comme ça oriental et donc de la femme orientale et donc du paysage oriental c'est très chargé et donc ça va très loin parce que quelque part si vous vous unissez à cette femme cette femme qui vient de là-bas qui vient de cet ailleurs de cette ville de l'Orient ou de cette ville d'Amérique du Sud et bien quelque part ce n'est pas seulement cette femme à laquelle vous vous unissez c'est en quelque sorte la femme de là-bas c'est cet univers cette culture ce peuple et cette histoire là il y a un côté presque Assassin's Creed pour moi mais c'est vrai que moi je le vis un petit peu comme ça vous savez dans Assassin's Creed la célèbre licence de jeux vidéo historique il y a ce qu'on appelle l'animous l'animous c'est cet appareil grâce auquel en fait on peut aller explorer le passé de ses ancêtres et donc se plonger dans d'autres époques et en fait voilà on est dans la peau de ses ancêtres et donc c'est vrai que vivre une idylle ou avoir une intimité physique avec une femme d'Orient ou une femme d'Amérique du Sud et bien c'est comme si en fait à travers elle c'était un peu comme l'animous en fait c'est toute une histoire toute une civilisation quelque part à laquelle on s'unit avec laquelle on se reconnecte par le physique voilà avec l'Iran on pense bien à l'Empire Perse donc on se dit que là on est en train de voilà de s'unir d'avoir pour maîtresse une femme qui est la descendante des Perses des magnifiques femmes Perses et tout de l'Empire Perse dans son apogée de l'époque si c'est en Tunisie c'est les descendantes de la ville de Carthage la ville de Carthage ravagée, disparue les guerres puniques de Rome justement si c'est Rome c'est les descendantes de l'Empire Romain de l'Antiquité Romaine les Italiens d'aujourd'hui bien voilà ce sont les lointaines descendantes de ces femmes de l'Antiquité Romaine qui portaient la stola voilà qui déambulaient sur le forum etc avec cet imaginaire comme ça même mauresque on peut même penser à l'Andalousie le sud de l'Espagne voilà avec ce croisement entre la culture espagnole puis la culture arabe l'alambra tout ça enfin vous voyez tout cet imaginaire comme ça historique culturel architectural qui se confond avec des populations avec un peuple eux-mêmes fruit de métissage de mélange et en fait aimer une femme de là-bas bien c'est aimer aussi les descendants de cette culture de cette histoire et aussi c'est ce qui fait qu'elle peut être attirante et fascinante parce qu'on ressent à travers elle à travers les traits de son visage et sa beauté tout ça transparaît et participe en fait sans doute à sa beauté et Stendhal en parle des Andalouses dans De l'Amour forcément il y a toute un imaginaire autour de l'Andalouse la gitane la bohémienne aussi c'est l'Amérique latine il y a tout cet imaginaire autour des peuples aztèques mayas incas et donc quelque part c'est là aussi une descendante de ces peuples avec laquelle on est intime physiquement dont on découvre le corps dont on touche le corps et dont on est amoureux et donc en fait à travers elle il y a tout un imaginaire qui se déploie en fait c'est fascinant parce que même ses traits physiques racontent cette histoire-là elle a des traits physiques une couleur de peau tout ça complètement différent qui en soi sont une invitation au voyage c'est très Baudelaire Baudelaire aimait beaucoup les femmes métisses ou typées etc parce qu'il y avait cette invitation au voyage il y avait cet imaginaire qui se déployait cette beauté et on peut le comprendre et là moi je le rejoins complètement et donc oui en cela effectivement entre une Emma Bovary qui habite Yonville ou alors Tost ou alors près de Rouen en Normandie bon bah ok Emma Bovary de Normandie qui habite à Rouen ou à Yonville ouais bon ça fait pas rêver voilà donc oui tout ça c'est vraiment l'imaginaire mais l'imaginaire s'enflamme à ces choses-là et Standa l'a assez démontré les liens très étroits entre amour et imagination dans De l'Amour et donc bah ouais c'est très fort c'est très aphrodisiaque tout ça et déjà en fait ça enflamme déjà l'imaginaire sur la beauté ou prétendue ou alors confirmée de la personne voilà et ce que cette beauté raconte et tout ce à quoi elle fait rêver et ce à quoi on se ressent se connecter toutes ces illustres ancêtres toutes ces femmes qui ont existé avant elle qui existent à travers elle quelque part et donc oui les noms de lieux sont importants et un prénom associé en plus à un nom de lieu qui lui-même s'inscrit dans un pays lui-même s'inscrit dans une histoire et une civilisation bah c'est tout un ensemble en fait qui peuvent faire d'un coup d'une femme aimée ou tout juste rencontrée en tout cas et bien un objet d'amour fascinant obsédant passionnant voilà qui invite au rêve déjà rien qu'en la rencontrant en lui parlant et qui va nourrir en fait comme ça le sentiment amoureux et ça je peux vous dire que ce genre de phénomène de projection la littérature en déborde ça les artistes ils ont connu ça ils ont exploré ça ils connaissent très bien tout cela donc voilà alors c'était un délire d'artiste mais en tout cas je peux vous dire que ce délire il est bien écrit bien posé noir sur blanc et pas que dans la littérature d'ailleurs vous voyez on est sensibles plus ou moins des sonorités ça c'est très personnel ça ça ne se discute pas c'est hyper subjectif c'est vraiment ça ne s'explique vraiment pas c'est vraiment du sensoriel on ne va pas mettre les mêmes connotations les mêmes sensations les mêmes émotions derrière telle ou telle sonorité certains ça va leur plaire d'autres ça ne va pas leur plaire c'est vraiment différent et vous savez c'est un peu comme la synesthésie on n'est pas tous synesthètes et je ne le suis pas moi-même voilà mais la synesthésie vous savez ça fait l'associer en fait comme ça des sens différents l'un à l'autre donc d'associer par exemple des couleurs à des odeurs ou alors d'associer des couleurs à des sons à des sonorités à des musiques voilà et donc ça c'est de la synesthésie en fait mais vous voyez c'est plus fort que soi c'est naturel en fait instinctivement certains ont ce don là de la synesthésie il y a des synesthètes connus comme Nabokov Nabokov était synesthète et donc eux quand on leur évoque une lettre par exemple ils voient une couleur mais c'est comme ça c'est pas forcé c'est pas conscient c'est juste que c'est comme ça c'est quasiment un don en fait voilà c'est comme un bug du cerveau mais qui tourne dans leur faveur c'est très joli d'être synesthète Baudelaire parlait beaucoup de synesthésie la sensibilité en fait au nom c'est une forme modérée de synesthésie en fait à des noms on va associer des émotions des pensées voilà des différentes connotations et donc ça tout le monde le fait plus ou moins et d'une façon un peu différente et justement en fait ces sensibilités différentes en matière de sonorité en matière de noms de noms propres du coup de nomastique chez les écrivains ça prend toute son importance et ça explique en fait les différences parfois radicales qu'il y a dans le type de noms qu'ils donnent à leurs personnages les noms de personnages chez Zola ne sont pas les noms de personnages chez Balzac qui ne sont pas les noms de personnages chez Flaubert qui ne sont pas les noms de personnages chez Proust etc c'est très différent chacun un petit peu a son univers sonore son univers graphique au niveau des noms et apparemment a des sonorités qui lui parlent plus ou moins des types en fait de noms qui lui parlent ou qui ne lui parlent pas et qui nous en tant que lecteurs peuvent ne pas nous parler et qui nous en tant que lecteurs peuvent ne pas nous parler et moi par exemple je peux le dire je n'aime pas trop l'onomastique proustienne par exemple voilà c'est l'occasion de le dire puisque c'est de ça dont on parle ici on parle spécifiquement de Proust moi je n'aime pas trop l'onomastique proustienne parmi tous les écrivains que j'ai lu je commence à en avoir lu quand même pas mal d'écrivains classiques que ce soit de l'antiquité jusqu'à nos jours Proust est très loin d'être mon préféré en matière d'onomastique je ne suis pas méga fan de ces choix de noms propres voilà dans l'ensemble ça ne me parle pas trop j'aime pas trop que ce soit pour les noms de personnages ou les noms de lieux d'ailleurs voilà vraiment je ne suis pas très très fan de ces noms de personnages et de lieux Combray Guermante et Swan j'aime bien ça franchement j'aime bien et ça tombe bien parce que vous voyez Combray c'est le village d'enfance des vacances d'enfance du narrateur et il y a le du côté de chez Swan et du côté de Guermante donc vous voyez c'est trois lieux entre guillemets qui en plus renvoient à des gens enfin en tout cas Guermante et Swan qui renvoient en plus à des familles mais voilà ça j'aime bien c'est pas que j'en raffole absolument mais en tout cas je trouve ça joli je trouve que c'est pas mal j'aime bien mais Balbeck je trouve ça hyper moche en plus moi ça me fait penser alors ça il ne pouvait pas savoir Proust ce n'est pas le langage de son époque mais moi ça me fait penser à Balek je m'en balek vous savez je m'en balek je m'en bats les couilles je m'en bats l'ek donc Balbeck voilà je m'en bats le beck je m'en bats l'ek ouais je sais pas je trouve pas ça très joli puis ek comme le bec ouais les mots en ek je trouve pas ça très très joli au niveau des noms moi Charlus je trouve pas ça spécialement très joli voilà Charlus je ne suis pas très très fan de ce nom là bon on s'y habitue finalement ça lui va bien parce qu'on s'y habitue beaucoup mais je ne suis pas très très fan d'ailleurs bien plus que Charlus ce qui interpelle c'est son prénom Palamed Palamed de Charlus mais où il allait chercher ce prénom là quoi Palamed c'est voilà bon ça correspond à la bizarrerie du personnage vous voyez ça raconte quelque chose quelque part ce prénom ça s'appelait Palamed de Charlus en l'occurrence Palamed de Garmente à la base bon ça va avec l'excentricité qu'il a voulu donner à ce personnage parfois un petit peu dérangeant mais ouais bon voilà c'est quand même insolite comme prénom je crois que c'est la seule occurrence de ce prénom quasiment dans la littérature française mais c'est pas pire que le diminutif mémé qui est donné par son entourage proche entre autres par son frère le duc de Garmente Basin de son prénom voilà qu'il appelle Mémé Palamed c'est Mémé et ça c'est le côté ringard de Mille on voit que Proust s'en amuse mais voilà le côté hyper ringard des aristos que sont les guermantes qui aiment bien comme ça donner des petits noms on est très surpris d'entendre de la part d'Aristo mais voilà il s'appelle comme ça il y a aussi Grigri je crois que c'est pour le prince d'Agrigente Grigri pour Agrigente il y a comme ça en fait plein de noms Babal Grigri Mémé ils se donnent tous des noms comme ça c'est ridicule Saint-Loup ce personnage qui devient le meilleur ami du narrateur en quelque sorte je suis pas très très fan de Saint-Loup alors là pareil je sais pas mais je trouve vous allez me dire on est chez Proust peut-être que c'est plutôt pertinent mais je trouve ça fait un petit peu un petit peu cabaret un petit peu cabaret michou ou folle quoi bienvenue chez Saint-Loup salut c'est Saint-Loup ou alors je sais pas peut-être Robert en plus s'appelle Robert de Saint-Loup et c'est vrai que Robert de Saint-Loup ça fait un peu coiffeur aussi je trouve un peu enseigne de coiffure votre visagiste et coiffeur voyez Robert de Saint-Loup le sponsor de l'élection Miss France coiffe les Miss j'en sais rien je sais pas pourquoi j'aime pas trop Saint-Loup alors ce qui est amusant c'est que Proust lui-même en fait a parfois hésité sur les noms de ses personnages c'est normal tous les écrivains font ça et puis il faut être honnête même si le nom est important c'est avant tout un concept un personnage c'est avant tout une personnalité et après on lui donne justement le nom qui a l'air d'aller avec donc c'est pour ça que les noms des personnages changent très souvent dans la littérature parce que c'est pas ce qui est le plus important ce n'est qu'une étiquette ce n'est qu'une marque avant tout il faut le concevoir le personnage il faut lui donner une épaisseur en tout cas les personnages ont changé de nom dans la recherche et c'est assez intéressant de voir les noms auxquels soit on a échappé qui étaient encore pires que ceux que je n'aime pas déjà ou alors au contraire parfois ah mince je préférais ce nom là et il y a renoncé par exemple pour Charlus je disais que j'aimais pas le nom de Charlus et bien Charlus au départ il s'appelait Gercy c'est pas mal Gercy je trouve déjà moi j'aime un peu plus c'est peut-être un peu pensé à Darcy chez Jane Austen mais de Gercy j'aime bien et après il s'est appelé Fleurus alors oui on retrouve la fin de nom en Us mais c'était Fleurus et je préfère Fleurus en fait je préfère Fleurus à Charlus personnellement voilà donc Fleurus j'aurais bien aimé alors il paraît vous voyez parce qu'il y a des connotations des sous-entendus des implicites il paraît que le nom en Us pour le personnage de Charlus ce serait une espèce d'allusion en fait à des mots qui finissent en Us comme Anus ou Phallus comme le personnage est homosexuel etc ce serait une façon de faire penser à ces mots là Phallus et Anus je ne sais pas si c'est vrai si c'est officiel ou pas alors oui je disais que je n'aimais pas Balbeck Balbeck ça a failli s'appeler Kerkeville alors oui c'est marrant parce que Kerkeville c'est aussi comme ça que finissent pas mal de noms de villes en Normandie on connaît Trouville Doville etc et bien voilà Balbeck a failli s'appeler Kerkeville que je préfère je crois mais je ne suis quand même pas très fan du Kerke Kerkeville vous voyez Littner parce que Balbeck et Kerke voilà je ne suis pas très très fan mais ça a failli s'appeler Bricbeck alors Bricbeck là c'est pire que tout je trouve Bricbeck Bricbeck Bric et Bec ça rend bizarre donc Balbeck bon écoutez moi je n'aime pas trop Balbeck franchement mais Kerkeville j'aurais peut-être préféré mais bon c'est comme ça Norpois le marquis de Norpois qui était un diplomate a failli s'appeler Montfort alors ça c'est surtout que c'est un peu commun donc c'est pas plus mal qu'il l'a appelé Norpois au moins ça ressort un petit peu Jupien le giletier l'amant de Charles a failli s'appeler Borniche là quand même ça craint franchement heureusement qu'il a changé Jupien c'est pas que j'adore mais je trouve que ça lui va bien Jupien effectivement je trouve que c'est bien trouvé Jupien Saint-Loup je ne peux pas dire du nom de Saint-Loup Saint-Loup il a failli s'appeler Jacques ou Charles encore un Charles décidément Charles Charles Swan donc il a failli s'appeler Jacques ou Charles de Montargis alors là on a frôlé Quentin de Montargis alors bon encore une fois Proust ne connaissait pas c'est bien les années avant mais vous savez Quentin de Montargis joué par Gérard Depardieu dans le film de Francis Weber Tais-toi je m'appelle Quentin je suis de Montargis bon là Quentin de Montargis Jacques Charles de Montargis je suis bon je ne suis pas sûr que bon moi je n'aime pas trop Saint-Loup mais c'est vrai que je ne suis pas sûr que ça aurait été super Oriane Oriane de Guermante qui au passage pour moi est un des rares prénoms féminins que j'aime dans la recherche Oriane j'aime beaucoup je trouve ça très joli je crois même que j'aurais été capable d'appeler ma fille Oriane si j'en avais une vraiment Oriane je trouve ça très joli voilà Oriane donc Oriane de Guermante la princesse des Lômes au départ elle a failli s'appeler Rosemonde alors Rosemonde c'est un nom que Proust a réutilisé par la suite parce que Rosemonde c'est le nom d'une des jeunes filles en fleurs bon Rosemonde c'est quand même pas super c'est un nom qui se donne à l'époque c'est un nom qui est plus ou moins répandu à l'époque mais on l'a échappé belle franchement Oriane de Guermante c'est quand même beaucoup plus classe Bazin alors Bazin de Guermante alors déjà Bazin c'est un drôle de nom il a failli s'appeler Astolf mais qu'est-ce que c'est que ce nom Astolf mais il voulait vraiment lui donner un nom à coucher dehors quoi alors heureusement on a eu Bazin même si bon je trouve pas ça génial mais finalement ça lui va plutôt bien on va dire voilà Bazin de Guermante j'aime bien comment Oriane l'appelle tout le temps enfin Bazin enfin Oriane voilà ils sont tous les deux toujours en train de se parler comme ça enfin Bazin enfin Oriane alors Albertine ça a été ma surprise elle a failli s'appeler Marion alors ça c'est drôle parce que Albertine c'est un prénom qui est complètement démodé qui se donne quasiment plus ou pas du tout alors que Marion c'est un prénom qui se donne encore pas mal Marion c'est je crois que ça fait partie des plus ou moins indémodables moi je sais qu'en tout cas dans ma génération années 90 il y avait beaucoup de Marion et ouais Marion c'est un nom qui se donne alors moi il se trouve que je n'aime pas Marion comme prénom désolé si vous vous appelez Marion pardon voilà ça veut pas dire que je vous aime pas vous je suis pas très fan du prénom Marion c'est tout je suis pas méga fan de ce prénom alors Marion on peut penser à Marion dans Indiana Jones le passage de Marion la compagne d'Indiana Jones dans le premier les avantages de l'arche perdu mais ouais moi je suis pas très très fan donc finalement Albertine je préfère je trouve qu'Albertine c'est plus sympa j'aime bien alors un truc qui étonne souvent les gens parce que c'est vrai que ça met du temps en plus à être révélé parce qu'au départ on l'appelle juste Madame Verdurin voilà Madame Verdurin la tyrannique Madame Verdurin qui tient son salon avec ses fidèles là les mercredis et bien son prénom c'est Sidonie Sidonie Verdurin donc là il n'y a pas eu spécialement de changement de nom mais c'est vrai que c'est insolite elle s'appelle Sidonie et en même temps on voit comment Sidonie ça peut vraiment être une chipie et donc vraiment le petit despote qu'elle est quoi moi il y a un nom qui m'intrigue dans la recherche quand même je trouve vraiment mais d'où sort ce nom de famille c'est Madame Putbus Madame Putbus quoi mais qu'est-ce que c'est que ce nom quoi c'est pas possible mais je déteste ce nom aussi alors c'est peut-être fait exprès je ne sais pas alors en plus elle est plus ou moins importante parce que Madame Putbus c'est pas tant elle-même qui est importante c'est que le narrateur a entendu dire par Saint-Loup que sa servante était une vraie marie salope en gros il faut quand même le dire qui se donnait volontairement dans des maisons de passe en fait qui avait une espèce double activité qui aimait bien voilà s'encanailler dans les maisons de passe et donc ça fait fantasper complètement le narrateur qui se fait un gros fantasme sur elle un gros délire de se faire la servante de Madame Putbus qui espère la retrouver c'est même le motif de son second voyage à Balbeck dans Sonome et Gomorre dans Sonome et Gomorre le narrateur vient en partie à Balbeck parce qu'il espère retrouver Madame Putbus et sa servante et se faire sa servante donc il fantasme vraiment sur ça et ouais donc bon la baronne Madame Putbus quand même je sais pas Madame Putbus quoi alors justement puisqu'on parle de femmes chez Proust donc parmi les personnages féminins qui gravitent autour du narrateur et dont il est amoureux tour à tour dans la recherche bon j'ai cité Oriane Oriane de Guermante c'est une d'entre elles c'est pas celle dont il est amoureux le plus longtemps le plus intensément mais il est tellement en rêve autour de son prénom Guermante Oriane de Guermante etc qu'il y a une période comme ça en fait où il la suit où il la piste un petit peu il espère se rapprocher d'elle etc et c'est vrai que Oriane Oriane de Guermante c'est très joli ça je suis très fan mais par contre le nom des autres personnages féminins là j'ai un peu plus un souci quand même parce que donc si on exclut Oriane de Guermante on a tour à tour Gilbert Gilbert Swan la fille du coup de Charles Swan et de Odette Odette de Crécy Gilbert Swan Gilbert Albertine donc Albertine Simonnet son nom de famille Simonnet vous voyez c'est pas un prénom de noble d'aristocrate et pour cause Albertine c'est quelqu'un qui est élevé par une dame qui s'appelle Madame Bontemps mais qui est de conditions modestes au départ donc Albertine Simonnet et André qui je crois n'a pas de nom de famille après elle devient la femme d'Octave donc voilà là c'est différent mais avant d'être la femme d'Octave en fait André je crois que c'est juste André donc André Gilbert et Albertine alors quelque chose qu'on ne peut que remarquer quand même c'est que ce sont tous des noms féminins mais dérivés de noms masculins Gilbert Gilbert Albertine Albert André André sans E de la part d'un auteur homosexuel comme Proust qui de son propre aveu il le disait Agide s'est inspiré de garçons qu'il a connus vus ou aimés pour constituer le groupe des jeunes filles en fleurs qui sont en fait des jeunes hommes en fleurs voilà de façon retranscrite en version femme bon bah difficile de pas sentir la connotation homosexuelle de ces prénoms là en fait de voir qu'en fait ce sont des hommes qu'il y a derrière ces femmes c'est une façon de parler des hommes non pas qu'il n'y ait pas beaucoup de féminité dans la recherche on sent que Proust sait ce que c'est qu'une belle femme et sait parler de la beauté des femmes et sait parler de la féminité et Proust clairement est un auteur qui se ressent comme bisexuel je trouve il a peut-être eu une dominante dans ses comportements homosexuels peut-être qu'il a préféré être avec des hommes mais il a eu des relations avec des femmes il a vraiment consommé avec des femmes il a été amoureux de femmes et ça se sent et on voit qu'il sait ce que c'est quand même que d'aimer une femme et ce que c'est que la féminité et la beauté féminine etc donc je le crois comme en partie sincère et en bonne partie sincère dans sa description entre autres d'Odette qui est très réussie Odette de Cressy on y croit c'est vraiment une femme là pour le coup il n'y a pas de connotation peut-être masculine derrière ou homosexuelle peut-être que les jeunes filles en fleurs il y a une connotation un peu plus homosexuelle derrière mais n'empêche qu'en tant que fille en tant que femme elles sont crédibles et elles fonctionnent donc il n'y a pas de soucis avec ça maintenant c'est vrai que voilà Gilbert, Gilbert Albertine, Albert André, André en plus ce n'est pas les prénoms masculins les plus sexys encore une fois question d'époque c'est ça le problème bon là Gilbert, Albert, André bon ça sonne un peu vieux maintenant forcément parce que ce sont des prénoms qui étaient à la mode à la belle époque donc les années entre 1870 et 1910 mais bon depuis d'ailleurs Nicolas Ragnot dans le prostographe fait un état des lieux des prénoms de la recherche en quelle année ils étaient donnés à quelle fréquence etc et en gros aucun des prénoms de la recherche n'est donné aujourd'hui de façon courante tous les prénoms de la recherche sont tombés en désuétude et se sont démodés ça arrive très souvent malheureusement que les prénoms que les écrivains choisissent pour leur personnage dans leur roman ils ont parfois manqué un petit peu de flair sur des prénoms un petit peu intemporels et leurs prénoms sont des prénoms qui se sont démodés très rapidement et qui sonnent du coup aujourd'hui très vieux très d'un autre âge très classique voire très vieille dame ou très vieux monsieur parfois c'est volontaire quelqu'un comme Zola qui veut dépeindre le second empire il n'a pas le choix que de donner à ses personnages des prénoms du second empire pour que ça fasse d'époque réaliste ça n'existait pas à son époque mais il n'avait pas appelé ses personnages Jennifer ou Jessica pour faire stylé ce qui n'est pas stylé du coup au passage il donne des prénoms à ses personnages qui sont de son époque et qui participent à la crédibilité historique sociologique de son travail bon bah Proust c'est un auteur un écrivain de la belle époque qui décrit la belle époque c'est plutôt normal qu'il donne à ses personnages des noms de la belle époque qui sont à la mode à cette époque là bon bah après forcément ça s'est démodé mais à la rigueur ça participe à l'historicisation de ce récit reste que on peut donner des noms d'une époque mais quand même choisir parmi ces noms là les noms qui sont les plus sexy ou jolis ou agréables etc et bon là parfois les écrivains je trouve ont manqué plus ou moins de flair après c'est complètement subjectif parce que eux ça leur plaît c'est ce qui compte c'est eux les écrivains c'est eux les auteurs c'est vrai que moi j'aime plus ou moins les onomastiques de certains écrivains et on ressent en fait un peu leur spécificité donc Proust encore une fois c'est pas mon préféré dans le domaine c'est moins qu'on puisse dire pareil en fait chez d'autres vraiment pourtant reconnus pour leur perfectionnisme dans le domaine alors chez Balzac il y a des noms devenus cultes qui sont en effet très jolis comme Rastignac Eugène de Rastignac c'est plutôt joli Lucien de Rubenpré vous voyez le prénom est pas terrible à chaque fois Eugène de Rastignac c'est un peu vieilli Lucien pareil mais par contre Rastignac et Rubenpré c'est quand même classe franchement donc ça c'est pas mal mais chez le même Balzac, Bianchon Horace, Bianchon qui est le nom en fait du médecin de la comédie humaine c'est le meilleur ami de Rastignac dans le Père Goriot puis après il devient le médecin qu'on retrouve un peu d'un roman sur l'autre Horace, Bianchon c'est quand même pas très joli Bianchon Bianchon c'est quand même pas très très classe je trouve le docteur Bianchon on a le docteur Cotard chez Proust c'est pas mieux quelque part Cotard Cotard j'aime pas trop Cotard c'est des noms que je trouve qu'on s'attendrait à voir chez Camus je sais pas dans les romans du XXe siècle comme ça des années Camus j'aurais bien vu Cotard dans la peste de Camus je sais qu'il y a Tarou chez Camus il y a Rieux et j'aurais bien vu Cotard parmi eux je sais pas ou même dans la dans la condition humaine de Malraux tout ça des personnages plus de ces époques là mais voilà je sais pas Cotard je suis pas très très fan spécialement après il y a toute la bande Ski étrange nom Ski il y a Ski Cotard Brichot bon Brichot ça lui va plutôt bien pourquoi pas bon Cherbatov les russes c'est différent c'est plutôt classe Cherbatov il y a Sagnette bon pourquoi pas Sagnette ça fait miette Sagnette moi il y a un nom de la littérature qui est culte et que je n'aime pas du tout c'est Bovary Madame Bovary Emma de son prénom Emma Rouault le nom de jeune fille d'Emma c'est Rouault Emma Rouault c'est pas très joli mais je trouve qu'on entend du coup quasiment ses origines champêtres en fait modestes de campagne etc mais Bovary on va dire c'est pareil Charles Bovary on s'est tout fait exprès parce que bon c'est un peu pour ridiculiser le personnage Flaubert adore faire ça ridiculiser un peu ses personnages et tout mettre des connotations mais c'est vrai que Bovary qu'est-ce que c'est moche Bo-Vary Bo-Vary ça se fait un peu penser au barissement un barissement d'animal le barissement Bo-Vary comme Otari aussi Otari barissement Bo-Vary mais c'est vrai que l'interprétation la plus simple et peut-être la plus évidente de ce nom en tout cas ce que ça peut évoquer c'est tout simplement le mot anglais O-Vary O-Vary Bo-Vary O-Vary et O-Vary en anglais c'est le mot pour O-Vary et bon on sait à quel point sa nature de femme est importante dans le livre et pèse sur son destin explique tout son destin c'est vrai qu'on peut se demander si Flaubert n'aurait pas fait comme ça une espèce de combinaison à partir du mot O-Vary O-Vary je sais pas là on part un peu dans l'interprétation dans les spéculations c'est quasiment du Barth donc je m'avancerai pas trop là dessus surtout que j'aime pas trop faire ça mais voilà en tout cas pour vous dire que bon en tout cas pour vous dire que c'est vraiment pas joli Madame Bo-Vary moi j'aime pas du tout ce nom là mais bon écoutez ça a l'air de convenir à Flaubert qui a fait mieux dans l'éducation sentimentale Flaubert il est un peu plus inspiré niveau nom je sais pas si c'est à cause de ce qu'il veut raconter etc mais alors les Arnoux c'est pas dingue que le grand amour du narrateur que la femme qui l'idéalise tant s'appelle Marie Arnoux lui qui rêve tant d'elle Marie Arnoux c'est bon on sait pourquoi il a choisi Marie comme prénom le symbole voilà Mariale voilà de la Vierge Marie tout ça ok mais Marie Arnoux bon je préfère largement le nom du modèle de Marie Arnoux dans la vraie vie il s'inspire en partie de Elsa Schlesinger c'est vachement joli Elsa Schlesinger alors je crois qu'on peut aussi dire Schlesinger je sais pas quoi je trouve ça très moche mais Elsa Schlesinger c'est très très joli moi je trouve que ce nom en lui-même est mieux d'ailleurs il y a ce même phénomène je trouve avec la dame aux camélias dans la dame aux camélias l'héroïne s'appelle Marguerite Gauthier alors moi Marguerite Gauthier ça me fait pas du tout rêver que la courtisane quand même qui est l'héroïne du roman qui fait rêver le héros qui s'appelle Armand s'appelle Marguerite Gauthier j'ai l'impression que ça pourrait être une camarade de classe Gauthier Marguerite et en plus un peu vieillot alors que le modèle de Marguerite Gauthier qui est un modèle dans la réalité c'était la courtisane Marie Duplessis alors oui on retrouve le prénom Marie mais Duplessis c'est super joli Marie Duplessis bon après chez Verdi dans l'adaptation de la dame aux camélias l'opéra ça deviendra Violetta Violetta c'est plutôt joli effectivement pourquoi pas alors il y a un écrivain dont l'onomastique à chaque fois me fait marrer enfin voilà et vraiment porte vraiment sa patte sa marque et sa marque très romanesque et surtout de poète aussi on sent vraiment que là la sonorité l'emporte poétiquement sur n'importe quoi d'autre sur le réalisme sur les connotations etc c'est Victor Hugo Victor Hugo il a une onomastique de fou et en plus il a des tics en fait il a des tics onomastiques il a des onomastiques et oui il a des tics comme ça de sonorité dans ses onomastiques même au niveau des syllabes les noms comme ça du coup de Victor Hugo je les repère à 2 km dans ses romans à chaque fois on voit un petit peu la marque de fabrique de ces noms par exemple dans Notre-Dame de Paris on a Clopin on voyait le nom de famille de Clopin le chef de la cour des miracles s'appelle Trouille-Fou Trouille-Fou Phébus il s'appelle Phébus Château-Pers Château-Pers Esmeralda son vrai prénom c'est Agnès Chantefleury ah oui là c'est le choc au passage je vous donne un scoop pour ceux qui n'ont pas lu Notre-Dame de Paris Esmeralda c'est pas son vrai prénom Esmeralda c'est une enfant volée et c'est une enfant volée à une certaine Paquette de Chantefleury ça s'invente quand même pas Paquette de Chantefleury mais bon on est au Moyen-Âge donc la fille de Paquette de Chantefleury celle qu'on appellera la Sachette c'est Agnès Agnès de Chantefleury donc c'est le vrai prénom d'Esmeralda ah bah c'est moins exotique tout de suite Esmeralda la gitane etc ah bah non en fait elle s'appelle Agnès Agnès de Chantefleury mais Chantefleury vous voyez Chantefleury et on retrouve ça dans Les Misérables avec Chant Mathieu Chant Mathieu avec Angelras Angelras Fauchelevent un des pseudonymes nombreux de Jean Valjean Jean Valjean vous voyez en fait ça fait Trouille Fou Château Perse Valjean Chant Mathieu Courferrac Fauchelevent Chantefleury donc voilà vous reconnaissez un petit peu comme ça la rythmique hugolienne avec une syllabe et puis deux syllabes qui se suivent et puis généralement en fait aussi un nom commun suivi d'un prénom Chant Mathieu un chant suivi de Mathieu un val suivi de Jean j'aime bien l'onomastique hugolienne je dois admettre j'aime pas trop Victor Hugo mais j'adore Notre Dame de Paris qui est un de mes romans préférés et Victor Hugo en général même dans les romans que j'aime pas j'aime bien ses noms je trouve qu'il a des noms qui sortent du commun qui sont très romanesques très forts ils ont une certaine intensité comme ça au niveau des sonorités au niveau de leur charge romanesque ils sont très esthétiques vraiment là on peut dire que Victor Hugo pour le coup il réagit vraiment en poète avec ses noms propres avec ses noms de famille il les trouve plutôt bien mais pour finir là dessus moi il y a un écrivain dont j'aime particulièrement les noms l'onomastique c'est Stendhal je trouve que Stendhal il a un pif incroyable au niveau de ses noms en particulier les noms féminins d'ailleurs mais justement Stendhal c'est l'opposé des écrivains qui donnent des noms à leurs personnages qui vont mal vieillir qui vont voilà comme ça prendre un gros coup de dieu dès qu'on va avancer dans l'histoire parce que c'est des noms trop situés dans une époque il a vraiment du pif pour donner des prénoms qui restent d'actualité qui sont très jolis très féminins pour les personnages féminins et même pour les garçons il a parfois du pif Mathilde Mathilde dans le rouge et le noir Mathilde aujourd'hui c'est encore un prénom qui se donne et qui je trouve encore est assez joli moi j'aime bien Mathilde d'ailleurs Mathilde il en fera une espèce de déclinaison dans un roman moins connu de Stendhal qui s'appelle Lucien Leven qui est un roman inachevé et donc dans Lucien Leven la femme qui aime le héros s'appelle Bathilde Bathilde de Chasteller alors c'est un prénom complètement irréaliste mais c'est super joli Bathilde de Chasteller ça c'est la classe et justement c'est une femme de classe vous voyez ça s'éleva plutôt bien mais on pense aussi évidemment au nom d'héroïnes de Stendhal aussi bien les héroïnes de ses romans plutôt germaniques et surtout ses romans italiens Mina de Vangel dans ses romans plutôt nordiques mais Clelia Conti dans la chartreuse de Parme et Gina Sanseverina dans la chartreuse de Parme aussi c'est hyper classe alors là c'est pas du jeu certains disent oui bah forcément c'est des noms italiens peut-être que là-bas ça sonne un peu vieillot etc mais nous forcément pour nous c'est exotique bah c'est vrai mais n'empêche que Mathilde Bathilde Mina Clelia Gina c'est des noms super classe qui passent plutôt bien les années quoi et puis en plus les noms de famille ils sont super alors Mathilde Delamole j'aime pas trop Mathilde Delamole elle a ce nom-là parce que ça s'explique par rapport à sa descendance à l'histoire de sa famille qui est très importante dans le caractère du personnage mais Mina de Vangel Clelia Conti Gina Sanseverina et Baptiste de Chasteller quand vous donnez comme ça ce genre de nom à un personnage féminin c'est que déjà vous l'aimez bien et que vous voulez qu'on l'aime et qu'on la trouve attirante et charismatique quoi c'est super classe donc vraiment moi j'aime vraiment beaucoup quoi après les hommes sont pas toujours en reste dans les passages masculins de Stendhal il y a Julien Julien c'est quand même encore un nom très courant en plus Julien Sorel je suis sûr qu'il y a des Julien Sorel qui existent alors le nom de famille c'est pas le meilleur c'est pas le plus classe mais n'empêche Julien voilà c'est pas mal Fabrice Fabrice le héros de la chartreuse de Parme Fabrice Deldango voilà italien Fabrice Deldango Fablezio on aurait dû l'appeler moi j'aurais peut-être encore préféré comme le meilleur ami de Jack dans Titanic Fablezio Fabrice Deldango bon après il y a des noms plus d'époque Lucien Leven dans le roman éponyme et Octave de Maliver dans le roman qui s'appelle Armance Armance nom de passage féminin très joli aussi le passage féminin dans le roman éponyme il s'appelle Armance c'est quand même très joli Armance quoi je sais pas d'où sort ce prénom mais bon en tout cas le héros lui c'est Octave de Maliver alors de Maliver c'est pas trop mal mais c'est qu'Octave on sert vraiment les noms d'époque ça des Octave des Augustes et des Luciens à l'époque ça pullule bon voilà mais en tout cas vraiment moi j'aime bien l'onomastique standalienne dans l'ensemble je la trouve plutôt classe et jolie voilà pour ce petit tour d'horizon des mots et des noms dans la recherche du temps perdu de Proust donc l'onomastique qui forcément est une dimension importante non seulement pour l'écrivain Proust en tant qu'auteur normal mais aussi pour son narrateur qui a une réelle sensibilité en fait aux sonorités des mots et des noms qui l'invitent aux rêves en fait qui vont beaucoup alimenter ces rêveries tout au long de la recherche on a cette question c'est petit peu c'est-ce-ce-que-lo on a cette question une question qui va bien Merci.